Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo FlossTube du mois de mars. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble tous les projets sur lesquels j'ai travaillé au cours du mois de mars. Vous allez voir, il y en a beaucoup. J'ai travaillé sur une vingtaine de projets et j'ai fait de belles avancées sur chacun de ces projets. Oui, oui, je vous assure. Il y en a un ou deux où ça ne se voit pas réellement, visuellement encore dans le projet, mais pourtant c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai terminé des petits projets et je n'en ai pas terminé un ou deux, j'en ai terminé six. Et ça, c'est vraiment très chouette, je suis vraiment contente. Ce n'était pas forcément des projets que j'avais prévu de terminer ce mois-ci. Pour certains, ils se sont vraiment invités comme ça, hop, dans mon envie du moment. Et je me suis donné cette possibilité de les faire. Parce que si vous me connaissez et que vous suivez mes vidéos, vous savez, vous avez dû remarquer que j'ai tendance à me lancer dans beaucoup de grands projets. J'ai énormément de grands projets, beaucoup de couverture totale, alors que ce soit du côté de H.A.E.D. mais aussi de Caroline Manning. Les projets, les autres projets que j'ai pu vous montrer, ce sont aussi des projets assez grands. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de petits projets. Les tout petits projets, il faut dire que je ne les quitte pas. Je trouve que ce n'est pas forcément utile. En général, je vais piocher dans mon bac de reste pour pouvoir trouver les fils nécessaires pour les broder. Et puis au besoin, je vais piocher, hop, 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 dans mon stock de fils, les fils dont j'ai besoin. Un petit par-ci, un petit par-là. Et ce sont des projets, finalement, que l'on fait sur un ou deux jours. En soi, ça se fait d'une traite. Donc ce ne sont pas des projets que je quitte. Et donc ce sont des projets que j'ai tendance à laisser de côté. Mais heureusement que je ne les quitte pas. Parce que sinon, je pense qu'il me faudrait le double ou le triple de pochettes. Parce qu'au final, des tout petits projets qui me tentent, il y en a énormément. Mais ces projets-là, j'ai fait le choix de les laisser de côté. Par contre, comme je vous le disais dans ma vidéo, organisation, papotage, no-bail, etc. Grande décision. J'ai décidé de quitter tous les projets PDF. Tous les modèles en PDF que j'avais acheté. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Ça m'a demandé une énergie folle. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. Mais ça m'a fait un bien fou. Et ça me permet de me rendre compte, en fait, de l'étendue des dégâts. Mais de me rendre compte, au global, de ce que j'ai à broder. Je ne l'ai pas fait sur les fiches. Je vous expliquais pourquoi, etc. Mais c'est vrai que les fiches, ce sont des modèles qui me tendent de plus en plus. Et que j'en ai beaucoup. Et j'ai très envie de les broder. Donc vous allez les voir comme ça, qu'ils vont s'ajouter petit à petit. Mais je ne me sens pas obligée de le faire pour les fiches. Puisque les fiches, elles sont là. Concrètement, j'aime beaucoup les feuilleter régulièrement. Je ne les oublie pas. Mais tout ce qui est PDF, je trouve que ça s'oublie trop vite. Donc du coup, le fait de les avoir préparés, d'avoir mis la toile, les fils. Alors pour certains, je n'ai pas tous les fils, je vous l'avais dit. Mais au moins d'avoir préparé, ça me permet de me rendre compte du volume. Et là, je me suis réorganisée aussi sur mon bureau. J'ai changé la disposition. J'ai déplacé le diamond painting qui était l'activité qui prenait le plus de place autour de mon bureau. Je l'ai réorganisée. Au final, ça me prend moins de place. Mais j'ai toujours autant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai rien enlevé. Mais j'ai juste réorganisé pour que ça me prenne moins de place. Et c'est toujours aussi pratique. Et j'ai pu mettre de façon plus pratique mes pochettes qui étaient à la base dans ma grosse panière par terre. Sauf que du coup, ce mois-ci, elle s'est mise à déborder. Alors ça m'a fait bizarre parce qu'au final, je n'avais pas l'impression d'avoir tant de projets en cours que ça. Voilà, je sais quels projets j'ai sur lesquels j'ai à travailler. Je les connais. Et j'ai l'impression de travailler un peu sur les uns, sur les autres. Et je n'avais pas l'impression d'en avoir autant. Et quand je voyais la pochette, j'avais énormément de pochettes. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression de tourner sur quelques projets, de ne pas en avoir tant que ça en cours. Et pourtant, j'ai beaucoup trop de pochettes avec des projets dedans. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais quand même un certain nombre de projets qui ne sont tout simplement pas commencés. Donc du coup, ça me permet de me rendre compte un petit peu du volume de projets qui m'attendent. Et je trouve ça très très intéressant. Alors comme je vous ai dit, normalement, je ne souhaite plus acheter de patron PDF cette année. À moins d'un gros coup de cœur, d'une raison X ou Y cadeau par exemple. Ou d'une grosse promo. Je me laisse la possibilité d'un craquage éventuel sur un tout petit modèle qui pourrait se broder assez vite. Voilà, je me laisse quand même des possibilités. Mais mon idée, c'est vraiment de broder les motifs que j'ai. Surtout que du coup, j'ai fait le choix ce mois-ci, comme je vous disais dans ma vidéo, d'acheter les modèles qui vraiment, vraiment, vraiment me faisaient plaisir. Qui me tentaient vraiment de broder. Et j'ai aussi pris le temps de commander les toiles, etc. De réfléchir sur quoi je voulais les broder, etc. Et de préparer tout ça. Donc c'est vrai que ça a fait un petit budget ce mois-ci. Qui normalement permet de pouvoir travailler tranquillement, printemps, été. Sans avoir besoin de racheter. Mais je vous avoue que ma tentation est mise à redépreuve. Notamment avec la grosse promo sur la boutique de Caroline Mani. Et croyez-le ou non, je n'ai toujours pas craqué. J'ai un panier qui est assez important. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai fait un panier. J'ai mis, j'ai remis, j'ai enlevé, etc. Actuellement, je n'ai pas craqué. Et je pense que je ne craquerai pas. Éventuellement, je me laisse la possibilité. On a encore de la marge. La promo est jusqu'au 14 avril. Si je veux craquer, je me laisse la possibilité au final de ne craquer que sur un modèle. Tant pis, je n'aurai que 25% de réduction. Mais si vraiment il y a un modèle qui me tourne en tête. Et qui se met à vraiment m'appeler. Je me laisse la possibilité de le commander. Mais je ne veux pas me mettre plus de rajout que ça. J'ai allumé une lumière parce qu'en fait, je n'ai pas fait attention. Mais il y a des nuages dans le ciel. Et pourtant, il y a un grand ciel bleu. Mais la luminosité va changer. Donc, on verra. Si ça devient trop sombre, je rallumerai. Là, j'ai rééteint. Non, je vais la laisser allumer. C'est mieux. Voilà. Problème technique. Donc, je n'ai pas craqué pour Caroline Manning. Et j'avoue que sur Etsy, il y a un couple de modèles qui est juste sublime. Que j'imagine tellement bien faire pour mettre dans notre champ. Qui vient de passer en gros ce promo. Et pour le moment, je résiste à l'envie de le commander. Je me dis qu'il repassera sur mon promo. S'il est sur Etsy, il va être à nouveau disponible. Donc, on va voir. Pour le moment, je résiste et je ne craque pas. Donc, je suis fière de moi. Voilà. Donc, on va voir. Affaire à suivre. Sachant que j'attends un petit colis de chez Casa Chenina. Avec un peu de toile. Quelques grilles. Donc, bon. On n'est pas en manque de broderie. Surtout que plus je farfouille sur internet. Plus je me rends compte qu'il y a énormément de créateurs qui nous mettent des modèles à disposition gratuitement. Donc, on ne va jamais s'en sortir. Bon, allez. On va commencer par les modèles. Donc, cette vidéo, je vais la diviser en plusieurs parties. On va commencer par regarder les modèles terminés. Ensuite, on va faire un point très rapide pour le WeepGo. Et ensuite, je vais vous montrer à peu près dans l'ordre les projets sur lesquels j'ai travaillé. Alors, sur certains projets, je pense que j'irai assez vite dans le sens où soit je vous les ai déjà présentés. Soit je n'ai pas fait énormément d'avancées. Parce qu'au final, 20 projets, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. Allez vous chercher une boisson chaude, un thé, un café. À vous prendre un ouvrage pour broder avec moi. Parce que je pense qu'on est là pour un petit moment. D'ailleurs, je pense qu'à partir, après cette vidéo-là, si je vois qu'au cours du mois, j'ai travaillé sur beaucoup de projets, je ferai peut-être des vidéos FlosTube. Non pas tous les mois, mais tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines en fonction du nombre de projets que j'ai. Parce que je sais que moi, j'ai une limite. Je ne peux pas charger de vidéos supérieures à 2 heures. Donc, entre mon logiciel et YouTube, enfin voilà, je ne sais pas trop où ça bloque. Mais au-delà de 2 heures, je n'arrive pas, non c'est mon logiciel, je n'arrive pas à faire des vidéos plus de 2 heures avec mon logiciel de montage. Donc du coup, on pourra peut-être étaler le plaisir plusieurs fois dans le mois. Je suis sûre que ça vous fera plaisir. Allez, je ramasse tout ça et on commence par le premier modèle. Alors, le premier modèle que j'ai terminé, que j'ai réalisé, c'est ceci. C'est un tout petit coussin. C'est un petit modèle gratuit de Maria Brovko. Vous pouvez récupérer la grille tout simplement en allant sur son Facebook. Donc, sur son Facebook, vous pouvez taper dans la barre de recherche free et vous allez avoir la liste de tous les postes où elle montre les modèles qu'elle met gratuitement à disposition. Et pour chaque modèle, elle met le lien vers son drive. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur son drive, sur le fichier. Vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier et tout va bien. J'ai rescanné mon ordinateur il n'y a pas longtemps. Je n'ai aucun fichier malveillant ou quoi que ce soit qui sont arrivés pour les quelques téléchargements de broderie que j'ai fait. Donc, vous pouvez y aller, c'est safe. Donc, c'est un petit coussinet que j'ai brodé sur une toile 7 points. Alors, c'est une chute. A la base, j'avais commencé à la broder avec deux brins. Vous voyez, ici, j'avais commencé avec deux brins et j'ai trouvé ça trop grossier. Je trouvais que ce n'était pas joli. Donc, j'ai décidé de la broder en un brin et là, j'aime beaucoup. Vous voyez, on est vraiment sur de la finesse et je trouve ça très sympa. Au niveau des couleurs, je n'ai pas forcément respecté la charte. Pour certaines couleurs, oui. Après, pour les autres, j'ai mis des équivalences. Le jaune vif, c'est peut-être le bon, mais je crois que c'est le seul. Après, pour le lapin, par exemple, ce ne sont que des chutes de fils de Kid Joy Sunday que j'avais. J'avais un dégradé de trois grises sur une cartonnette. Je me suis dit, parfait, je vais utiliser ça. Ça s'est très bien passé. Et puis, pour les autres, j'ai pioché un petit peu, soit des fils de reste de type Kid Joy Sunday que j'avais, soit des restes de fils que j'ai pu recevoir. Puisque des fois, quand je commande d'occasion, que j'achète d'occasion du matériel, et bien des fois, on m'envoie un sac avec des chutes, des bouts de bazar, etc. Tout ça, moi, je le garde précieusement. Je tripe. On ne gardait que les fils moulinés ensemble. Tout ce qui est coton perlé et coton à canevas et rangé à part. Un jour, je vous montrerai. Surtout que j'ai commencé à réorganiser ça un petit peu différemment, puisque j'aimerais pouvoir m'en servir. Mais tout ce qui est coton mouliné, que ce soit ceux aussi que j'avais quand j'étais plus jeune, j'en ai retrouvé quelques-uns. Alors, je n'ai pas retrouvé tout ce que j'avais, mais j'en ai retrouvé quelques-uns. Pareil, je les ai mis dans ce sac-là, parce que c'est que des petits morceaux. Donc voilà, ça me permet de piocher et d'avoir les fils pour faire des petits projets comme ça. Voilà. J'ai rajouté une petite bordure là, en point arrière, tout le tour, pour que ce soit joli. Et puis voilà, j'ai mis un petit bout de tissu. Alors, il est un peu transparent. Voyez, on voit le ruban là qui ressort derrière, mais ce n'est pas gênant. J'ai bourré avec un petit peu de ouate. Une petite fleur ici que j'ai cousue pour faire une petite touche sympathique. Et j'aime beaucoup ce petit coussinet. C'est très très facile à faire. Ça fait une petite décoration très sympa. C'est mon premier petit coussinet que je fais depuis, oula, très très longtemps. J'en avais fait quand j'étais plus jeune, mais là, c'est vrai que c'est le premier que je fais. Et ça m'a vraiment donné de l'impulsion et une énergie folle pour attaquer d'autres projets. Honnêtement, le jour où j'ai commencé ça, ce n'était pas prévu. C'était un matin. J'étais en train de me balader. Je ne sais plus pourquoi. Je me suis dit, oui, il faut que j'aille voir les modèles de Maria Brovco. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J'étais sur la page Facebook où j'ai vu un freebie passer. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là d'autre ? Je suis tombée dessus. J'ai dit, ok. On était, je crois, à lundi matin. Du coup, j'ai attrapé un petit reste de toile. Vraiment pas grand. Puisque, en fait, vous voyez, c'était un morceau comme ça qui était... J'ai dû prendre la partie en dessous. Du coup, j'ai retracé en dessous. Il était en dessous, donc je n'avais pas forcément des grosses marges. Mais il n'y avait pas besoin. J'ai retracé le quadrillage. C'est le plus simple. Pour un petit modèle comme ça, il n'y en a pas forcément besoin. Mais à partir du moment où on a un petit peu des écritures et tout, je trouve que c'est plus simple quand on a des petits motifs et tout. Et comme on travaille avec des petits brins de fil, etc. Je trouve que ça peut être plus simple d'avoir un petit quadrillage. Donc moi, je quadrille. Feutre friction, comme d'habitude. Il s'efface ou au fer à passer ou au sèche-cheveux. Et même si vous avez un sèche-linge, quand il est chaud, vous vous mettez sur le dessus du sèche-linge. Vous ouvrez, vous mettez sur le dessus du tambour. La chaleur qui se dégage, ça suffit. Voilà, pour un projet, c'est ce que j'ai fait. Ça me l'avait à la fois un peu repassé et en même temps enlevé les marques sans écraser ni mes croix ni la toile. Voilà. Oui, c'est nouveau, j'ai un sèche-linge depuis pas très longtemps. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est merveilleux cet appareil-là ! Donc voilà, pour ce petit projet, très sympa. Donc si vous avez envie de le retrouver, rendez-vous sur la page Facebook de Maria Brovko et vous y retrouverez le lien pour télécharger ce petit modèle. Elle a d'autres petits modèles très sympas, donc certains assez élaborés d'ailleurs. Donc il ne faut pas les aider à y jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc petite chute, bien utilisée. Le tissu, c'est pareil, c'était un petit bout que j'avais, le petit bout de ruban, ben voilà, une petite fleur que j'avais, qui traînait et c'est parfait. Par contre, ce qui est terrible, c'est que maintenant, j'ai envie de garder tous les petits bouts de ruban, que je commence à regarder un petit peu les rubans par-ci, par-là, au filet de mes balades, que tout ce qui peut être petite décoration comme ça, je commence à regarder et tout je me dis, ça y est, j'ai commencé à accumuler ce genre de petites choses. Parce que pour le coup, autant au niveau de la toile et des fils, ça ne m'a rien coûté, entre guillemets, autant si je commence à acheter des petits trucs pour les finitions, ça ne va pas le faire. Mais je vais essayer de récupérer pas mal de petites choses. J'ai des petites choses un petit peu comme ça encore, des rubans j'en ai, mais c'est vrai que des fois, on nous offre des choses avec des jolis rubans, etc. Donc maintenant, je vais penser à les garder. À un moment donné, je les gardais, après j'avais arrêté. À un moment donné, je les mettais de côté, puis je les mettais dans les boîtes à dons, les choses comme ça, où je les envoyais en cadeau, mais maintenant, je vais les garder. Je vais me faire une petite boîte à rubans, je pense. Après, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de rubans. Même, vous savez, quand on achète des pulls et des t-shirts, des fois, on a des petits rubans qui permettent de les tenir pour pouvoir les tenir sur les cintres. Ça suffirait pour faire une petite finition comme ça. Il ne faut pas hésiter à regarder des fois ce qu'on a déjà. Voilà, ça c'est le premier projet. Et du coup, ce premier projet m'a donné envie d'attaquer un autre petit projet, qui est celui-ci. Alors, je vous remettrai le lien de la grille sur Etsy. C'est un projet que j'avais repéré il y a un petit moment pour Halloween. Et je m'étais dit, c'est super sympa, j'aimerais bien le faire pour Halloween. Alors, c'est vrai que ça change totalement du style que j'ai. On est sur quelque chose d'assez flash, un peu jeu vidéo, un peu gamer. Bon, c'est vrai que je ne me considère pas comme une gameuse, même si je joue quand même plusieurs heures par semaine à World of Warcraft. Mais, voilà, c'est un côté un petit peu Game Boy, gamer de la première heure, qui est assez rigolo. Et j'aimais bien ce petit motif, je le trouvais très sympa. Alors, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Après tout, ça fait un moment que tu as envie de le broder. J'avais ce petit bout de tissu qui n'était pas très grand. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? On le prend. Donc, j'ai pris la grille. Pour le coup, je l'ai acheté. Et puis, let's go. Par contre, j'ai fait une erreur. C'est que, beaucoup trop confiante, j'ai brodé ma première ligne ici. J'ai brodé, la fois que j'ai brodé mes croix noires ici et ici. Et je me suis dit, ok, ça doit toujours être le même écart. Sauf que vous pouvez le constater, mes têtes de mort ici, elles ont deux rangées au niveau des dents. Trois au niveau des yeux. Enfin, ils ont des yeux plus grands. Parce qu'en fait, il aurait fallu, comme ici, celle-ci et toutes celles-ci sont bonnes. Mais on a beaucoup de petites têtes de mort comme ça. C'est tout simplement parce que j'ai pas fait attention. Je suis partie, j'ai répété ce qui était bon pour ces deux lignes-là, pour les croix, sans regarder que sur ma grille, après, ça se décalait. Donc, faites bien attention si vous faites ce petit modèle-là. Il n'est pas si symétrique et si répétitif que ça. Il est très simple à faire, honnêtement. C'est purement de l'inattention de ma part, sauf que je m'en suis rendue bien trop tard. Bien trop tard, j'avais déjà brodé toutes les citrouilles. Et j'avais brodé toutes les croix au-dessus. Donc, c'était beaucoup trop tard pour tout défaire. Je me suis dit, comment je fais ? Et je me dis, c'est pas grave, mes têtes de mort vont avoir qu'une rangée d'œil. Et puis, par contre, sur les bords, là où je pouvais mettre, vous voyez, là, ça se décale. Il aurait fallu qu'il y ait encore un décalage. Là où je pouvais mettre les grosses, ici, puisque c'était calculé correctement. Mais après, là, sur les côtés, j'ai mis des grosses têtes de mort, alors que les autres sont des petites. Honnêtement, ça ne choque pas tant que ça. Le motif reste rond, il reste joli. Pareil, c'est tout brodé avec des petits restes de fil. C'est sur une toile AIDA 7 et c'est brodé en un brin, comme vous pouvez le constater. Alors, je suis un tout petit peu déçue. Hop, je vous remets la visite à netteté. Le verre, j'aurais dû utiliser un verre un peu plus flash, parce que du coup, il se perd un petit peu quand on l'éloigne. On ne le voit plus très bien. On ne voit pas très bien les queues de citrouille et le petit motif, là, sur les côtés, on le perd un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Au niveau de la finition, je pense qu'il aura une finition ronde. Alors, au départ, j'avais pensé l'utiliser à une assiette en cuivre que j'avais, mais ça ne va pas. Il est trop grand. Trop grand ou trop petit ? Enfin bon, ça ne tient pas. Pour la finition, donc je vais rechercher pour voir comment je vais faire. J'ai peut-être une idée. Donc, je vous montrerai ça prochainement. Je n'ai pas coupé en dessous, tout simplement, parce qu'en fonction de la finition, je peux très bien couper ma toile ici ou ici, selon. Et quel que soit là où je coupe, je vais avoir une bande de reste que je vais précieusement garder, vous me connaissez. Là, en haut, je pense que j'aurais difficilement la possibilité de vraiment m'en resservir, parce que ça va vraiment être petit. Mais en bas, là, je pense que je pourrais récupérer une petite bande. Donc, on verra. Donc, j'attends de voir comment je le finis. Je pense que je vais essayer de faire une finition à l'économie. C'est-à-dire une finition qui ne va pas me demander de replier 5 cm de tissu dessous, vous voyez. Déjà, ce ne serait pas joli sur un rond. Et puis, ça me permettrait comme ça de garder une bande qui serait très réutilisable. Tant qu'à faire. Oui, on est sur de l'optimisation totale. J'ai un plein tiroir d'Aïda. Mais j'aime bien aller sur de l'optimisation et éviter le gaspillage. Donc, ça, c'est un petit projet très sympa. Pareil, que j'ai brodé sur un jour, en gros, une grosse journée. Non, peut-être deux jours. Deux jours, il me semble que j'ai travaillé un petit peu sur autre chose aussi. Mais c'était vraiment très plaisant. Et voilà, ça, c'était... Ça m'a donné une énergie folle aussi. Donc, après ce petit projet, je me suis dit, ok. Puisqu'on est dans l'idée de terminer un petit peu tout ce que tu avais envie de faire depuis un moment. J'ai sorti ceci. Alors, je vais vous montrer les grilles. Je peux vous les montrer puisque ce sont des modèles graphiques gratuits sur le site de DMC. C'est une série de trois grilles graphiques. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait mis un petit message sous une vidéo en me disant qu'il y avait des grilles graphiques sur DMC. Ah oui, je sais, je l'avais dit. Je les ai déjà imprimées. Donc, vous ne voyez pas forcément les couleurs parce que je les ai imprimées en noir et blanc. Donc, ces projets-là, à la base, j'avais pour projet de tous les faire et de les mettre dans un ovale. Je trouvais que ce serait joli. Sauf qu'au final, ce modèle-ci ne s'y prête absolument pas parce qu'il faudrait un ovale très très large pour pouvoir englober le motif. Et comme là, on est sur un gros cercle et que là, on a vraiment une énorme zone unie. Là aussi, on est vraiment sur un motif qui n'a pas beaucoup de nuances, enfin, de changements de couleurs. Ce ne serait pas joli du tout. Sur celui-ci, ça va. Et sur celui-ci, ce serait dommage, en fait, de couper les arrondis. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que celui-ci va bien dans un ovale. Et ces deux-là vont être brodés sur des toiles plus petites pour entrer dans des petits cadres rectangulaires à côté. Parce qu'on est quand même sur une grille qui est assez grande. On est sur des grilles qui font 92 par 116 croix. Ce n'est pas immense, mais ce n'est pas tout petit non plus. Pour moi, ça reste effectivement quelque chose de petit. Parce que quand je me rends compte, quand je vois ça, je me dis non, ça va en fait. Sauf qu'il ne faut pas que j'oublie que c'est une couverture totale. On brode la totalité du modèle. Pas pour celui que j'ai fait en ovale, mais pour les autres, il va falloir broder la totalité du modèle ovale. Donc, ce n'est pas si petit que ça. C'est là que des fois, je me dis, je m'emballe en fait. Il va falloir que je me raisonne. Et que oui, 200 croix par 200 croix, je me dis, ça va, si on le prend en telle taille, ça ne fait pas une si grande toile. Ouais, ouais, mais ça fait beaucoup de croix quand même. Donc, on va souffler, on va respirer un bon coup et on va essayer de rediminuer. Donc, du coup, j'avais calculé, mais je crois que c'est sur la toile Aida 8 qu'il faut que je les fasse pour que ça tienne dans les cadres qui pourraient aller correctement avec. Il me semble que c'est ça, sauf que je l'ai noté sur un papier. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du papier. Voilà, il va refaire surface, parce qu'il doit être écart sur les papiers que j'ai enlevés de mon bureau. Mais voilà. Pour l'ovale, j'ai utilisé celui-ci. Alors, c'est un ovale que j'avais pris chez VIP Cross Stitch. Et donc, à la base, je voulais faire les trois dans ces modèles-là. Et en fait, si vous voyez, la taille, la grille est presque à l'échelle en fait. Et donc, quand j'avais posé mon ovale dessus, c'est là que je me suis rendu compte que, bah, ouais, mais si, déjà, vous voyez, là, je perds au niveau de la surface à broder. Je n'ai pas brodé 2 cm par ici, 2 cm par là, quoi. Donc, sur un modèle comme ceci, si vous enlevez, enfin, vous prenez que ça ici, on a perdu, en fait, tout ce qui fait l'originalité avec les autres motifs autour. Donc, ça ne marche pas. Et ici, ce serait vraiment dommage de perdre tous les ronds qui sont vraiment sympas. Sachant que ces modèles-là sont tous avec une palette de couleurs similaires. On a des gris rajoutés dans certaines, par exemple, ici, on a deux sortes de gris. Là, on a un gris, un bleu ciel et là, on n'a qu'un gris. Mais sinon, on est sur le blanc, le jaune, l'orange, le rose et le bleu. Alors, je n'ai pas utilisé les couleurs forcément préconisées dans le sens où j'ai utilisé les fils action. Alors, je vous avais dit dernièrement, dans la dernière vidéo, que tout ce qui était fils action, j'allais les éliminer. Tout ce qui était fils en polisseur, j'allais les éliminer. Tous les fils pour lesquels j'avais un doute, je les ai éliminés, effectivement, de ma réserve. Mais j'ai gardé les fils action que j'avais en plusieurs exemplaires. Parce qu'en fait, j'avais acheté chez action, par exemple, le lot de jaune-orange. J'en avais pris deux ou trois paquets. Et donc, j'avais rassemblé les couleurs ensemble. J'avais utilisé ces petits anneaux-là, qui étaient les petits moustillotons des porte-clés Diamond Painting. J'accrochais mes étiquettes. Donc ça, c'est trois échevaux. C'est les échevaux action qui sont exactement de la même couleur. Parce que d'une collection à l'autre, ou d'un moment à l'autre de l'année, il peut y avoir une légère, légère, légère différence de couleurs. Et comme ce sont des fils que, du coup, je ne réserve qu'à des projets avec beaucoup d'une couleur et beaucoup de modèles graphiques. Du coup, je ne peux pas me permettre d'avoir un tel décalage. Donc du coup, il faut vraiment les fils de la même couleur. Donc j'avais fait ça comme ça. D'ailleurs, quand j'ai préparé mes fils, vous pouvez constater, je n'ai pas pris chaque fil. Si on met la netteté, ce serait mieux. Voilà. Je n'ai pas pris un échevau de chaque. À chaque fois, j'ai pris carrément le mousqueton avec tous les fils. De toute façon, ce n'est pas grave. Ils n'allaient pas aller dans un autre projet prochainement. Le blanc, au départ, j'étais partie sur un blanc DMC. Et je ne le trouvais pas assez couvrant. Donc je suis repartie sur un blanc polyester. Celui-là, il vient de chez DIY Shoes. Et j'ai récupéré, j'ai retrouvé un autre écheveau de blanc qui lui devait venir de chez Action. Voilà. Je vais rester sur du blanc polyester aussi parce que je trouve qu'il est plus couvrant. Et ça se voyait vachement sur cette toile. Alors cette toile, franchement, je ne l'aime pas du tout. Ça doit être le reste de ma toile que j'avais prise chez Maison du Canva. Je ne l'aime pas du tout. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Je la trouve mal tissée et trop souple. Alors pour mettre dans un cercle à broder, c'est parfait. Vous allez me dire, mais si vous regardez, hop, si je vous mets la netteté, vous voyez les points, ils sont très lâches là au niveau du tissage. Et ça arrive régulièrement qu'on a des fils qui traînent au plein milieu. Il y a quelque chose qui a fait un bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, voilà, on a des choses qui peuvent... Bon, encore là, ce n'est pas la pire. Mais oui, il me semble que c'est une toile Maison du Canva. Ou alors, ça n'est pas... Alors, je ne sais plus. Mais ce n'est pas une toile que j'ai appréciée broder. Soyons clairs, ce n'est pas une toile que j'ai appréciée broder. Mais j'ai choisi cette toile-ci parce qu'elle était très souple. Alors, je ne l'ai pas brodée dans le cadre. J'ai utilisé une petite technique qui permet d'adapter un motif pour le mettre dans un cadre, par exemple, rond ou ovale. Je vous ferai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait parce que je pense que ça peut vous intéresser. Parce que c'est souvent qu'on a des modèles qui sont rectangulaires ou carrés. Et qu'on se dit, bah, moi, j'aimerais bien le mettre dans un rond. Ou j'aimerais bien le mettre dans un ovale. Ou voilà, dans une forme un peu différente, dans un carré. Alors, ça, c'est le plus simple. Mais voilà, on peut avoir envie de modifier un petit peu la forme. Je vous montrerai comment on peut faire facilement. Du coup, je l'ai brodée à la main. Et ensuite, je l'ai montée dans le cadre tout à l'heure. Donc, j'ai ensuite passé un fil, ceux du fil à broder, pour faire fermer ici. Et ce qui va me manquer, c'est un ovale de feutrine pour venir couvrir derrière pour que la finition soit nette. Mon dos est assez joli, comme vous pouvez le constater. Et mes croix sont assez belles. Hop, je vous montre de plus près. Et vous voyez, ça couvre relativement bien quand même le polyester. C'est plus couvrant. Alors, le blanc, dès que j'étais passée sur le blanc de chez DMC, ça n'allait pas, en fait. Et l'une des raisons qui ne va pas, c'est parce que cette toile, en fait, elle est vraiment très lâche, en fait. Quand vous regardez, les trous sont vraiment très gros. Et au milieu, ça ne se tient pas. Donc, dès que vous faites votre croix, pour peu que vous serriez un tout petit peu, même sans serrer, parce que moi, je ne sers pas. Dès que je sens que ça touche le bord de la case, en fait, j'arrête, je ne tire pas, en fait. Je suis vraiment ressentie quand je brode. Et du coup, même juste en touchant, ça resserre, en fait. Et c'est ce qui fait que, ben là, ça se voit, en fait. Vous voyez, on voit des gros points par transparence. Je me montre de derrière. Parce qu'en fait, c'est la toile qui fait ça. Et pourtant, je n'ai pas tiré. Alors là, j'ai un peu étendu ma toile, forcément, pour la mettre sur le tambour. Mais bon. Ce n'est pas grave, c'est très joli. Alors, ça va faire une différence entre celle-ci qui est brodée, forcément, en 5,5. Et les autres qui vont être brodées en 7 ou en 8, je ne sais plus. Qui sont dans des petits rectangles. Mais je pense que ça fera une composition assez sympa. J'ai hâte de voir le rendu. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir fait ce projet-là. Parce que, franchement, c'est un trio que j'ai en tête depuis, je ne sais pas. A juin, l'année dernière. Donc, c'était vraiment temps de me lancer dessus. Alors, oui, ça faisait beaucoup de croix. Oui, j'y ai passé un bon moment. Mais au final, ça s'est bien brodé. Ce que j'avais fait en plus, c'est que moi, j'avais dessiné le motif sur ma toile. Comme je fais pour certaines toiles. Vous savez, si vous suivez mes vidéos. Que pour ce qui va être très géométrique ou pour certains motifs. Où on a des grandes zones à broder d'une seule et même couleur. Je vais compter, moi d'abord, avec un crayon. Et je vais tracer le contour de ma zone. Comme ça, je sais que je n'ai plus qu'à remplir. En plus, j'avais mis le nom des couleurs dans chaque case. Comme ça, au moins, je n'avais plus qu'à broder au fur et à mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma toile avant d'effacer mes traits. Et ensuite, j'ai passé au sèche-cheveux pour effacer le stylo friction. Et ça marche très bien. Donc, je n'ai pas re-repassé ni quoi que ce soit. C'est du polystère. Et le risque, c'est que si on met un fer un peu trop chaud, les filles vont s'altérer. Parce que je ne voulais pas. Je voulais leur laisser le gonflant de la broderie. Donc, je n'ai pas repassé. J'ai juste passé le sèche-cheveux. Ça marche très bien. Donc, voilà. Petit projet très sympa. Et ces petits cadres-là ovales, franchement, sont de super qualité. Donc, il me reste un deuxième. Puisque j'en avais pris deux sur les trois dont j'avais besoin. Donc, il m'en restera un autre pour un autre projet. Faites attention que dans les cadres ovales, comme ça, quand vous l'en commandez, certains ont la boucle ici et d'autres ont la boucle ici. Donc, selon le projet que vous avez envie de faire, il faut bien penser à prendre la vis de serrage où on en a besoin. Là, je ne l'ai pas énormément serré. Il faut que je prenne une pince pour pouvoir vraiment resserrer un petit peu plus. Voilà. J'ai essayé de monter la façon à ce que les lignes soient à peu près droites. Ça, ça a été la partie la plus compliquée. Parce que du coup, le fait que ma toile soit souple, ça a été facile à monter. Mais en même temps, ça déforme aussi facilement la toile. Elle ne se tient pas bien. Elle se déforme énormément. Donc, au montage, ça a demandé un petit peu de précision. Mais franchement, je suis assez contente du rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà pour ce petit projet également terminé. Voilà. Donc, vraiment un projet qui traînait depuis tellement longtemps. Je suis tellement contente de l'avoir terminé. Et puis, en fait, du coup, je l'aurais brodé sur un mois. Donc, c'est très chouette. Pour les autres, il va falloir que je recalcule et que je regarde. J'ai une chute de toile Aïda blanche. Donc, en 8. Donc, on verra si ça peut tenir dedans. Sinon, je vous les ferai un petit peu plus tard. On va voir. On va voir. Mais au moins, j'ai fait celui que je voulais faire dans le ovale. Un autre petit modèle que j'ai fait. Et puis, un petit coucou à la personne qui m'a tagué. Je ne me rappelle plus qui c'est. Je suis désolée. Mais quand j'avais vu ton petit message, quand Durenjohn a sorti ce modèle gratuit. Et que tu m'avais tagué dessus. Ça m'avait fait super plaisir. Et je me suis dit, mais carrément. Carrément. Le lundi suivant, je l'ai commencé. Non, le dimanche. Non. Oui, le dimanche soir suivant. Parce qu'elle, Durenjohn propose ses modèles gratuits. Les vendredis. Et le dimanche soir suivant, je l'ai commencé. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà ce petit modèle. Alors. Comme ça, de premier abord. Quand j'avais regardé la grille. Je me suis dit, oh, ça va, ça va. Ça va être facile. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup de dégradés de couleurs. Vous avez trois roses. Vous avez trois bleus. Et vous avez deux verts. Au départ, on n'a pas l'impression. On a l'impression qu'on a deux roses, deux bleus et un vert. Non, non. Vous avez plus de dégradés que ça. Mais ça se brode très bien. Pareil, je suis allée sur une chute. Alors, vraiment chute-chute. Parce que vous voyez, ça a tombé pile-poil. Je crois que j'ai dû recouper juste ici. Parce que c'était une bande. Mais on est vraiment sur une chute. Je n'avais pas plus de marge partout. J'ai quadrillé. J'ai brodé. Et voilà. Alors, c'est brodé avec du fil. Avec quoi j'ai brodé celui-ci ? J'ai brodé avec les fils polyester. Je crois que j'ai dans la boîte que j'avais acheté d'occasion. Voilà. Je crois que c'est avec ça que j'ai dû broder. Pour avoir les nuances de couleurs. Ou est-ce que j'ai brodé avec les fils. Le reste de fil. Ou j'ai fait un mix entre les deux. Non, j'ai utilisé les... Non, non. Pour cela, j'ai bien utilisé la boîte de fil polyester que j'avais. Et je suis peut-être allée taper pour nos deux couleurs dans mes restes de fil. Voilà. Parce que du coup, la boîte avec tous les fils polyester, je m'en sers. Soit il y a un projet sur lequel je m'en sers. Et sinon, je m'en sers vraiment en complément quand vraiment il y a besoin. Ou alors pour des petits projets, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Les fils sont sur bobinette. Et clairement, ça ne me correspond pas du tout. Voilà. Je sais que certaines personnes adorent. Vous êtes très nombreuses à utiliser les bobinettes. Mais en fait, je me rends compte que je trouve ça très joli. Les fils dans la boîte sur leurs petites bobinettes. Mais alors, je n'aime pas du tout mon serveur. Enfin, je ne trouve pas ça pratique du tout. Ça va. Ce n'est pas non plus l'enfer. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère clairement mes étiquettes. Voilà. Après, chacun a sa façon de fonctionner. Donc ça, je ferai un petit montage. Et je le ferai en vidéo, je pense, avec vous pour faire un petit tuto. Mine de rien, c'est assez loin brodé. Il n'était pas tout petit ce modèle. Est-ce que j'ai 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ? Il doit faire à peu près 70 croix par 70 croix. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de toiles qui restent. On est sur une Aida 7 crème. Et que j'ai brodé en deux bras. C'est de l'Aida ? Oui, ça c'est de l'Aida. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une toile sur laquelle je brode. Qui n'est pas de l'Aida, mais de la Closterne. Qui est vraiment très sympa pour les couvertures totales. Mais là, non, c'est bien de l'Aida. C'est une Aida à gros trous, mais c'est une Aida. Donc voilà pour ce petit modèle. Vraiment très sympa. Il y a plusieurs petits gratuits de Duren Jones qu'elle a sorti depuis le début de l'année. J'ai envie de broder. Et je pense que ce mois-ci, je vais en broder un autre. Parce que vraiment, c'est bête de me dire j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis de ne pas les broder. Il va bien avec le prochain sale qu'on va faire cet été. Et je pense que même avec le sale qu'on est en train de faire, que j'ai lancé. Je pense que ça doit bien fonctionner. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai brodé un petit projet en toile estampée. Alors, ce projet-là, je me sens un petit peu coupable. Dans le sens, c'est celui-ci. Ce petit lapin ester. Oui, je l'ai reçu. J'ai tourné ma vidéo Flosstube et je l'ai brodé dans la foulée. Je me sens un petit peu coupable dans le sens où je me suis rendu compte, mais genre deux jours plus tard, en farfouillant, que ce n'était pas un modèle gratuit comme je l'imaginais à la base. Mais une fiche de Lizzie Kate. Donc, je suis désolée. Du coup, c'est une créatrice américaine. Elle vend sa fiche hyper cher parce que pour le coup, la petite fiche là, avec juste ce petit modèle-là, qui ressemble franchement à un modèle gratuit que nous proposent certains designers, est vendue plus de 7 dollars et quelques. Alors, en France, ce n'est pas forcément facile de la trouver. Il me semble que chez Casa Chenina, ils ne l'ont pas. Je l'ai vu sur 1, 2, 3 Stitch, je crois. Mais il y a les frais d'importation et le prix. Ouh, 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 ouh. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on peut difficilement se la procurer. Mais voilà, je suis désolée du coup pour ça. Je l'ai brodée. Je vous le montre quand même. Après, j'avoue que j'ai commandé une ou deux grilles de Lizzy Kate. Là, dans ma commande Casa Chenina. Donc, on va dire que ça rattrape. Non, voilà. Voilà, mais je pensais vraiment que c'était un petit modèle gratuit. Au niveau du design, de la façon dont c'était fait, de la taille. Je pensais, comme je sais que chez Joyce, les équivalents de Joyce Sunday, ils ont tendance à utiliser des freebies. Et vendre les modèles pas cher. Donc, voilà la broderie. Alors, pour le coup, elle n'est pas lavée encore. Et vous pouvez constater qu'au niveau des couleurs, on est assez loin des couleurs de bête. Alors là, je pense que déjà le lapin, il n'a pas exactement la même couleur. Excusez-moi, j'ai fait bouger le pied. Il n'a pas exactement la même couleur parce que la toile n'est pas lavée. Donc, je pense que certaines couleurs ressortiront. Mais effectivement, on est sur des couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le bleu est plus bleu et pas assez turquoise. L'œuf, là, on est sur un marronné au lieu d'être sur un saumon. Là, on devait être sur un violet. On est sur un violet un peu foncé alors qu'on est sur un parme. Le bleu aussi, le bleu... On est un peu sur un lavande alors qu'on était plus sur un bleu clair. Le nœud ne ressort pas parce que le panier est peut-être un peu foncé. Parce que le panier était avec cette couleur-là. Alors par contre, il mettait un brin, il faut broder à l'économie sur ce modèle-là si vous le faites. Parce que vous voyez ce qu'il me reste en gris et en marron. Il ne reste pas grand-chose. Donc bon, voilà. Donc clairement, il n'est pas aussi joli, je l'aurais aimé. Mais il est mignon quand même. Je vais faire une petite finition sympa. Pareil, je pense que je vous ferai la vidéo. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser plus dessus parce que je suis désolée. Du coup, pour le vol de modèle. Après, il est vendu vraiment pas cher. Donc clairement, on paye les fils de la toile quoi. Et honnêtement, je ne l'aurais pas acheté non plus. Si je suis vraiment honnête, je n'aurais pas payé 7 euros pour un tout petit modèle comme ça. Vu le nombre de freebies qu'on peut trouver de cette taille-ci avec des motifs vraiment sublimes. Je ne l'aurais clairement pas acheté cette fiche-là. Voilà, je veux tout net. Net transparente. Mais bon, c'est vrai que quand je me suis rendue compte de ça, je me suis dit, zut, c'est vraiment pas de bol. Et je ne sais plus. Ah si, parce que je cherchais un autre modèle que j'aimais bien. Et du coup, je l'ai cherché sur plusieurs sites pour voir où est-ce que je pouvais avoir le meilleur deal, on va dire, sur les choses dont j'avais besoin. Et c'est comme ça que je suis tombée dessus. Et je me suis dit, ah mais non, ce lapin, je le connais. Et bien non, bah tant pis. Voilà, les choses qui arrivent, voilà, j'en suis désolée. Dernier projet terminé avant d'attaquer le webgo. Le dernier projet terminé, c'est, 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 oui, mes cercles géométriques. Enfin, 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 j'ai terminé les cercles géométriques. Ah, est-ce que j'ai le nom de la boutique ici sur mes fiches ? Oui, c'était de la boutique de Cross Stitch Foxy. Donc c'était le modèle que j'avais acheté en juin l'année dernière. Voilà, donc j'avais brodé celui-ci. Alors le premier que j'ai brodé, c'est celui-là, qui va comme ça, il me semble. Ensuite, j'avais brodé celui-ci, si je ne vous l'ai pas dans le sens logique. Voilà, hop. Ensuite, j'ai brodé celui-ci, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Hop, voilà. Et je viens de terminer le dernier, qui est celui-ci. Voilà. Donc je suis très contente, je le trouve très joli. Alors celui-ci, je l'ai brodé en dernier, pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup de couleurs différentes des autres. Et donc du coup, après j'avais des couleurs à rajouter. Le gris, cette couleur-là, j'ai dû les chercher après. Alors sachant que ce que j'ai fait pour ce modèle-ci, parce que pour le coup, vous avez des couleurs qui se répètent d'un modèle à l'autre, mais pas forcément. Vous avez des couleurs, voilà, on va dire que c'est un vert clair, mais ce n'est pas forcément le même sur tous les modèles. Et donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que le vert clair que j'ai pris sur le premier modèle, allait se retrouver sur le deuxième, sur le troisième, ainsi de suite. Le bleu, vert foncé, ainsi de suite. Quand j'ai fait une correspondance, en plus parce que je n'avais pas forcément les fils, j'ai commencé ces projets-là au mois de juin, donc je n'avais pas forcément beaucoup de fils à la maison, j'avais les fils action et je devais avoir un lot sans fil. Donc autant vous dire, pas grand-chose au final, quand on sait le nombre de couleurs qu'il y a. Donc ce que j'ai fait, donc on est sur un mélange de fils en polyester et de fils en coton. Voilà, il y a même un petit peu de DMC. Ah non, je ne m'en suis pas servie, j'avais une couleur en DMC que finalement j'ai remplacée par une autre. Voilà. Donc quand j'ai fait une conversion, si je vous montre, parce qu'en bas j'avais recopié, en fait je n'avais pas imprimé la liste. Quand j'ai fait une conversion, par exemple là, le 666 est devenu du 321, parce qu'à l'époque je ne vais pas avoir de 666, maintenant j'ai plein de 666 mais je ne vais plus avoir de 321. A partir du moment où je l'ai remplacé sur un modèle, partout où il y avait du rouge, je l'ai remplacé par du 321. Sachant que je crois qu'il y a plusieurs rouges, il y avait aussi du... Oui, le 660 était remplacé par du 600, enfin voilà, il y a des couleurs qui ont été remplacées par d'autres couleurs. Et pour ce modèle-ci, j'ai été chercher quelle était la couleur qui pouvait revenir, en fait, parce que autant sur les deux premiers modèles, voilà, je suis partie sur la grille un peu plus de départ, en essayant de faire les correspondances, etc. Et à partir de là, sur les deux suivants, j'ai essayé de rappeler un maximum de couleurs. S'il y avait un bleu clair, il fallait que ce soit le bleu clair, un des bleus qui est déjà utilisé. Après, j'ai rajouté des couleurs dans ce modèle-ci, il me semble qu'il y a des couleurs de rajouté. On a rajouté le violet clair ici, le rose clair aussi a été rajouté sur ce modèle-ci, et du coup, je les ai rebasculés sur celui-ci, qui avait encore plus de couleurs. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas tout à fait fidèles au modèle qui est vendu en ligne, mais j'aime beaucoup ma composition, je la trouve très peps. Peut-être un peu plus peps qu'elle n'était, si jamais vous craquez pour ces cercles géométriques et que vous voulez ma conversion de couleurs, enfin ma... Oui, parce que pour le coup, il n'y a pas grand chose qui est vraiment la bonne couleur, je crois. Alors, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous envoyer avec plaisir ma modification, sachant que juste ici, j'ai fait une modification supplémentaire, parce que cette case-ci devait être de cette couleur-là, et ça ne tranchait pas assez, donc du coup, j'ai mis une autre couleur. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, voilà. Et au niveau des couleurs, au final, pour l'ensemble de ces projets, j'ai utilisé toutes ces couleurs-là. Alors, celles-ci sont présentes dans le dernier, et ça, ce sont celles qui ne sont pas présentes dans le dernier, mais que j'ai pu utiliser sur l'ensemble. Donc voilà. Voilà. Donc toutes les couleurs que j'ai pu utiliser. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repeigner les échauffes, parce que vous voyez qu'ils sont un petit peu... un petit peu en quenouille pour certains, et puis, bah, les retorsader, les ranger dans la réserve. Pour ce qui est fil polyester, on va voir. Est-ce que je les sors, du coup, et que je les laisse à ma fille ? Est-ce que je les mets de côté ? Je ne sais pas encore, on verra. Parce que du coup, tout ce qui est fil polyester, j'ai tout mis dans une boîte pour qu'elle puisse faire ses bracelets brésiliens, tout simplement. Donc les fils polyester, je vais peut-être les enlever, définitivement. Peut-être pas l'orange fluo, parce que je n'en ai pas d'autre, ce fluo-là. Mais voilà, je vais peut-être enlever les fils. Mais bon, pour tout ce qui est autres fils, je vais pouvoir ranger et voilà. J'ai commandé ce qu'il faut pour faire la finition. Donc normalement, je devrais recevoir ça ce mois-ci. Donc, affaire à suivre, normalement, je pense que fin du mois prochain, ou fin avril ou courant mai, ils sont définitivement encadrés comme ils doivent l'être. Full finish. Normalement, je croise les doigts que tout se passe bien comme il faut. Je suis vraiment ravie. Il m'aura fallu moins d'un an pour broder ces 4 projets. Oh, ils n'étaient pas si petits que ça, puisque chaque grille fait 84 par 84 croix. Donc, c'est quand même pas mal. Mais franchement, je suis ravie du rendu. Et je suis contente d'avoir craqué pour ce modèle-ci. Ces modèles-ci, franchement, c'est super beau. C'est peps. Et vous voyez ces modèles-ci avec le... Voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Là, on est sur quelque chose de plus terne. Mais on peut faire des mélanges assez sympas au niveau... Pour faire une composition. On ne sera pas... Là, on est sur des couleurs beaucoup plus vieilles, beaucoup plus mixtes, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... Cubique, forcément. Mais au niveau des couleurs, peut-être un peu plus terne. Mais une fois que tout sera peut-être assemblé ensemble, ça peut faire quelque chose d'assez sympa, je pense. Ou alors, je les mettrai à des endroits différents. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis contente. Donc voilà, mon dernier projet terminé ce mois-ci, définitivement. Et ça, c'est génial. C'est génial, je suis aux anges. Hop, je fais un petit peu de place là. Hop là. On va parler rapidement WIPGO. Alors, vous savez que pour mon WIPGO, c'est un système de bingo. Je vous renvoie à la vidéo challenge que j'ai postée en début d'année pour plus de détails. J'ai un bingo pour cette couteaule-ci. J'aurais dû faire un deux cases. Je ne l'ai pas fait. J'avais terminé mon mois précédent avec mes deux cases. J'aurais dû... J'ai hésité en me disant Oh, mais non, j'ai travaillé hier dessus ou avant-hier. Je n'ai pas envie de repartir dessus. Je pense que ce que je vais faire ce mois-ci, c'est que tout ce qui est comme ça, les deux cases de ce projet-là, je vais commencer par ça. Donc là, normalement, cette semaine, je brode les deux cases de ce mois-ci et les deux cases de mars, du coup, qui n'ont pas été brodées. Parce que c'est vraiment un projet que j'ai envie de terminer. Je ne veux pas qu'il traîne trop longtemps. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je vous montre rapidement la toile si vous voulez, où on en est. Je n'aime pas cette toile. Une fois que je suis dessus et que je m'y suis habituée, ça va. Mais c'est ce qui est habitué. Donc, j'aurais dû broder cette case-ci et cette case-ci. Et je ne sais plus, c'est 7 et 14. Je crois qu'ils sont sortis. Non. Je ne sais plus quelles cases sont sorties. Ce mois-ci, je ne les ai pas cochées. Donc, il faudra que j'aille dessus. Mais voilà. Ça va prendre tournure. Et normalement, la fin de l'année est terminée. J'espère. On s'espère que je ne vais pas prendre trop de retard. Mais ouais, c'est un projet qui, pareil, que j'ai envie de finir. Voilà. Mais je ne peux pas finir tournure d'une traite. La toile, je ne l'aime trop pas. Oh, c'était français, ça. Je ne l'aime trop pas. Et pour le Wipgo des toiles estampées, ce mois-ci était sorti. Ce modèle-ci, honnêtement, je n'y ai pas touché. J'ai du mal à aller dessus. Je vais être honnête avec vous. J'ai du mal à aller dessus. Je n'y ai pas touché du tout. On est toujours au point mort où j'en étais. J'étais descendue un petit peu ici. J'avais fait un peu du poivron. Je ne remonte pas la toile. Je n'ai pas avancé dessus. Ça ne sert à rien qu'on en parle. Par contre, cette toile-ci est à nouveau sortie ce mois-ci. Donc, normalement, ça doit être fini. Je crois que j'ai dû faire mes deux rotations dessus. Je crois. Peut-être pas. Par contre, j'ai bien avancé. Et en fait, cette toile-ci, je pense que, de toute façon, je vais continuer de l'avancer, même si c'est pas ma toile Wipgo. Quitte même, des fois, tant pis, à me dire que je n'ai pas fait la toile, l'autre toile, les autres toiles du Wipgo, mais que j'ai avancé celle-ci. Ce n'est pas grave. Finalement, quelque chose avance. Alors, ce mois-ci, alors, c'est une grande toile, elle fait 173 croix par 261. Grand projet, je vous ai dit. Je m'en étais arrêtée. J'avais fait broder, hop, tout jusque là. Et donc, là, j'ai attaqué le bleu. Alors, je crois qu'ici, ça devait peut-être avoir été un petit peu attaqué. Mais là, j'ai descendu tout ce bleu-là, tout ça, tout ça, tout ça. En vrai, j'aurais aimé finir cette zone-ci, ici. Et j'aurais aimé s'aminer tout le bleu, en fait. Toute la partie bleue jusqu'en bas. Mais au final, c'était un petit peu trop optimiste. Puisqu'après, je suis partie sur d'autres gros projets. Donc, je n'ai pas avancé plus que ça sur cette toile. Mais au final, quand même, ça fait un bon bout. Je t'ai quand même brodé tout ça. Je m'en mets comme ça, du coup. Tout ça, là. Ce qui fait quand même un bon morceau. Donc, j'ai bien avancé. Est-ce que j'ai fait un quart de la toile ? Je pense que j'en ai fait un quart jusque là. Donc, ce n'est pas si mal pour une toile que j'ai reçue au mois d'août, que j'ai commencé en septembre. Je vais quand même pas mal avancer. Alors, ça, c'est une toile que je vais garder à portée de main. Parce que, pour le coup, on est sur de l'estamper. Je pose mon cerveau et je brode. On est sur des grandes zones. Alors là, c'est royal. Quand j'écoute certaines vidéos en anglais ou en américain, où je lis quand même les sous-titres régulièrement, parce que j'ai un petit peu... Je ne comprends pas tout. Il y a des moments où ça va, mais des moments où ça va... J'ai besoin quand même des sous-titres. C'est le genre de projet qui est parfait, parce que je peux lever les yeux à chaque fois que je tire mon fil, en fait. Donc, ça me permet de travailler dessus sans avoir besoin de réfléchir. Je ne risque pas de me tromper. Je suis forcément dans la bonne zone. Donc, c'est le projet parfait. Donc, c'est vrai que c'est un projet que je vais garder à portée de main pour ça. Et je pense, d'ailleurs, quand il va terminer, il va me manquer pour ça, parce que c'était quand même bien pratique. C'est le projet sur lequel j'avais mis mes fils sur cartonnette. Et j'ai sorti deux petites pinces, comme ça. Petites pinces de couture, là, qui sont plates sur le dessous. Je les ai accrochées là-dessus, parce que c'est très pratique pour tenir la toile quand je la roule, parce que comme elle est un peu grande, il y a des moments où je vais la rouler. La toile, c'est bien assoupli depuis que je travaille avec. Franchement, il n'y a pas à dire, mais elle n'est pas trop souple non plus. Donc, c'est vraiment un bonheur. J'aime beaucoup, beaucoup ce projet. Donc, oui, par rapport aux motifs ici, on voit que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, une fois que ça va être lavé, je pense que ça va avoir un effet un peu différent. Mais je pense qu'elle sera très belle quand même. Et de toute façon, je prends énormément de plaisir à la broder. Donc, c'est plus important. Donc, voilà pour mon Whip Go. Les deux toiles qui sont sorties ce mois-ci. Déjà, il y a chien avec les ballons. Et l'autre, je ne sais plus. Plus du tout. Enfin, je les sorte, tout simplement. Et que je les mette dans la panière pour les broder. D'ailleurs, c'est pour vous dire que ce projet-là, je l'aime beaucoup et que je me sens très à l'aise avec. Je l'ai même laissé une petite paire de ciseaux dedans. Donc, voilà pour ce qui est Whip Go. Voilà. Maintenant, on va attaquer tous les autres projets que j'ai avancés ce mois-ci. Donc, il y en a encore un sacré paquet. Je vois que la vidéo fait déjà 46 minutes. On ne va jamais s'en sortir dans les temps. Alors, pour commencer, une fois que j'avais terminé mes petits projets, j'ai commencé ceci. Alors, je vais vous montrer sur la tablette quel est ce modèle. C'est un modèle d'une ukrainienne. C'est Stitchy Princess. Il me semble. Son Stitchy Princess sur Etsy. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la suis sur Instagram et c'est ce petit modèle-ci. Alors, honnêtement, c'est absolument trop mignon. Ça se brode tout seul. Alors, c'est vrai qu'elle, elle les brode sur du lin et c'est vraiment très, très joli tous ces petits modèles. Elle a un modèle avec des petits renards. Si vous aimez les renards, vous ne pourrez que craquer. Moi, j'aime les carottes. Donc, forcément, j'ai craqué sur ce petit modèle. Je trouvais qu'il faisait assez pâques. J'ai pas mal avancé dessus. J'ai fait ça assez rapidement et du coup, j'ai volontairement mis le projet en pause parce que je trouvais que j'avançais trop vite dessus. C'est un projet. J'avais prévu depuis un petit moment de commander quelque chose chez elle mais ce sont des petits motifs et c'est vrai que sur Etsy, j'ai tendance à aller vers des grands motifs. peut-être le côté de je veux en avoir pour mon argent. Je ne sais pas. C'est vrai que ils ne sont pas chers en soi et si vous avez envie de commander des modèles chez elle et que vous n'avez pas un budget énorme parce que les grilles sont dans les 7 ou 8 euros à l'origine ce qui n'est pas non plus énorme. Il faut dire ce qui est mais on n'a pas forcément le budget pour un modèle de ce prix-là. Il ne faut pas hésiter à la suivre sur Instagram. Elle propose très très régulièrement des codes promo pour une réduction de 20%, 30% et c'est toujours appréciable et elle apprécie énormément quand on la tag sur Instagram pour montrer les broderies qu'on a fait à partir de ses modèles. Je crois que ça lui fait énormément de bien. Elle partage régulièrement sur Instagram son quotidien en Ukraine. Alors pas tous les jours ce qui est bien parce que du coup ce n'est pas étouffant mais de temps en temps elle relate ce qui se passe, comment ils doivent s'organiser, etc. Je trouve ça assez intéressant et elle ne cherche pas à nous apitoyer et ça c'est chouette aussi. Je trouve que la façon dont c'est fait c'est pas oppressant non plus. C'est bien fait et c'est vrai que ça donne envie de... Voilà. Moi je sais qu'il y a ce modèle-ci que j'ai pris pour Pâques. J'avais hésité avec deux autres modèles aussi. Je pense que j'en reprendrai un autre dans l'hiver. Voilà. Je me suis dit j'en prend un maintenant puis on verra un peu plus tard. Du coup je l'ai mis en pause volontairement en me disant sinon je vais le broder trop vite. Je vais le reprendre là ces jours-ci parce que j'aimerais bien qu'il soit terminé pour Pâques. Là à nouveau on est sur une petite chute ce qui fait que c'est pour ça qu'on a pas... On a une découpe un peu grossière. Alors après je pense que j'aurais pu mieux centrer. Soyons honnêtes. J'aurais pu mieux centrer mon modèle mais c'est pas grave. Je pense que j'ai dû me planter quand j'ai quadrillé ma toile. Il faut dire que il était un petit peu tôt le matin. J'avais peut-être pas tout à fait les yeux en face des trous quand j'avais commencé mon quadrillage mais c'est pas grave. Honnêtement pour la finition que je vais en faire mais ça rend très bien. Là on est à nouveau sur une Aïda 8. C'est une Aïda olive que j'avais pris chez deux mères en filles et je brode en imbre. Prends un petit carnet à mettre en dessous. Et la netteté. Voilà ce que ça donne. C'est tout. Par contre il faut que j'aille acheter des aiguilles plus fines parce que là c'est une 24 et c'est un peu gros. Ça se fait mais je trouve que c'est un petit peu gros donc il faut que j'aille que je regarde où est-ce qu'il y a une mercerie pas trop loin de chez moi pour pouvoir aller acheter des aiguilles. Là pour le coup j'aimerais bien comparer. Je vais prendre celle que j'ai et je vais comparer avec ce qu'on me propose en magasin. Voilà pour ce modèle-ci. Ensuite j'ai commencé un autre modèle. C'est le modèle que je vous avais dit que j'avais commencé de Caroline Manning dans ma dernière vidéo pour l'estume et que je ne vous montrais pas parce que j'avais commencé sur le mois de mars. C'est Solar Flare. C'est celui-ci. Décidément la netteté ne veut pas se faire. Mon téléphone est en mode fainéasse aujourd'hui. Et je vais vous montrer le modèle sur la tablette. C'est celui-ci. Voilà. Donc j'en suis dans ce petit coin-là. Alors je n'avais pas énormément avancé tout simplement parce qu'il manquait des couleurs. Que j'ai pris le parti de commander. Quand j'avais commandé la toile pour un projet vous allez voir plus tard j'ai pris le parti de commander quelques fils pour compléter des projets. Donc au niveau des couleurs voilà ce que ça donne. Notamment cette couleur-là me manquait. Et c'est notamment celle qui va beaucoup manquer dans cette zone-là. Donc voilà au niveau des couleurs on est sur des couleurs que j'aime beaucoup. On est sur du vieux violine on va dire. Un peu de marron. Alors on a l'impression que certaines couleurs comme celles-là sont toutes les mêmes. Mais en fait vous voyez on a une légère nuance. Et du coup c'est vraiment ces légères nuances qui font que ça va donner un effet assez waouh à la fin. Je fais assez confiance à Caroline Manu pour ça. Des fois les couleurs j'ai ces couleurs-là aussi qui ne sont pas encore sur cartonnette dont je n'ai pas eu besoin encore. Moi j'ai dû fermer un peu ma fénia c'est que le jour où j'ai brodé je n'avais pas envie de tout mettre sur cartonnette. Donc du coup j'ai juste mis les fils dont j'avais besoin sur cartonnette sur étiquette au monde brodé. Donc j'ai fait ça. Alors pour ceux qui aiment les chiffres je vais vous dire où j'en suis. Du coup donc j'ai brodé 907 croix soit 6% du modèle. Voilà. Donc ce n'est pas un modèle qui est très très grand mais ça va être très sympa donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre. Par ici on va commencer à avoir le motif central qui va se dégager. Voilà. Ce n'est pas un des modèles que je brode pour le sale Caroline Manning que j'organise. Je l'avais commencé avant. Pour le sale des 4 secondes je vous avoue que je n'ai pas encore tout à fait fait mon choix. J'hésite entre deux projets. Voilà. Je vais assez vite puisque je n'ai pas une avancée non plus fulgurante. On était sur de l'Aïda 5-5. Ensuite j'ai décidé d'avancer un autre projet qui se prend depuis un moment qui est mon sale Paper Moon Purple de l'année dernière de 2022. Et voilà où j'en suis. Vous pouvez constater qu'il ne me manque plus qu'une case. Alors au niveau de la disposition des motifs je n'ai pas suivi la grille préconisée par la créatrice. J'ai brodé en fait en fonction de mes envies de façon à essayer de répartir les motifs où il y avait beaucoup de... assez chargés on va dire avec des motifs assez... où ça allait faire quelque chose de sombre et les motifs où ça allait faire quelque chose de clair. J'essaie aussi de répartir pour avoir les motifs plus... on va dire plus bande sur des endroits différents de la grille sachant que c'est souvent des modèles qu'elle peut soit s'est proposé dans un mois. Je pense qu'elle leur a un peu plus d'inspiration en certains mois. Donc il ne me manque plus qu'une case ici. Ensuite il me manquera les tours à broder. Je ne les ai je ne vais pas les faire tout de suite parce que j'hésite. Est-ce que je fais un écho ? Enfin je fais un rappel avec l'autre que je me brode qui est celui de cette année. Est-ce que du coup je vais en... voilà les mettre un peu en résonance l'un à l'autre ou pas ? Je ne sais pas encore donc à voir. Je t'entends chercher mes fils de l'autre. Celui-ci je l'ai brodé avec du fil polyester action. C'est un petit peu mon regret parce que du coup je ne peux plus en faire exactement ce que je veux parce que malheureusement ça peut fondre si on repasse trop fort. Mais bon en même temps ça résiste aussi il ne faut juste pas mettre le fer sur coton. Et du coup j'ai commencé celui de cette année donc j'ai brodé février et janvier. Donc comme vous pouvez le constater là je suis partie avec une couleur supplémentaire. Là j'avais brodé tous mes tours d'ailleurs je les avais tous brodés à l'avance vous pouvez le constater ici. J'ai été restée sur du bleu uni j'aime beaucoup ce côté ça me fait un peu penser à de la porcelaine fine chinoise j'aime beaucoup et là je me suis dit que je pourrais ajouter une petite touche et broder avec du rouge. Donc là je brode avec un fil 824 d'Amazon alors je suis partie sur un écheveau en pensant que ça devrait suffire puisque j'ai utilisé deux écheveaux pour l'autre mais j'ai fait tous les tours et pour le rouge c'est un brillanté d'alger que j'ai reçu que j'ai eu dans un lot de fils d'occasion donc voilà j'utilise ce rouge là et le fil d'MC et le fil Amazon ce que j'aimerais en fait ce que je vais essayer de faire c'est que comme j'ai des fils comme ça brillanté d'alger et certains écheveaux complets je vais essayer de m'en servir pour des du coup pour des pour des black work puisque dans les projets si je pourrais les intégrer aux autres projets c'est juste que j'y pense pas forcément et souvent je fais des correspondances d'MC avec des numéros d'MC que c'est plus simple et je me dis qu'en fait ça peut être aussi ça peut me permettre de sortir de ma zone de confort pour le black work et aller sur des couleurs autres que je n'ai pas l'habitude de broder parce que c'est vrai que sinon j'ai tendance à revenir sur du noir sur du un bleu canard un peu foncé sur du violine qui sont des couleurs que j'aime beaucoup en contraste avec du blanc et du coup ça va m'obliger à sortir un petit peu de ma zone de confort donc j'ai mis les fils brillantés d'un gel j'ai de côté pour ça j'en ai quelques échoux donc voilà ce que ça donne donc là on a le peppermint purple de l'année dernière et celui de cette année je me suis rendu compte j'ai vu que le sale de steady spread que j'avais commencé l'année dernière le garden botanical je n'étais pas allé loin j'avais fait deux cas j'étais trop en retard j'ai mis tellement longtemps à recevoir ma toile j'ai galé à dessiner la toile et le fait de broder comme ça un coup à droite un coup à gauche en haut en bas je ne trouvais pas ça confortable mais je me suis rendu compte que la grille était maintenant disponible dans leur boutique donc ce n'est pas impossible que j'achète la grille du steady spread et que je reprenne ce projet que j'ai totalement laissé à l'abandon depuis l'année dernière à voir on verra pour le moment rien n'est fait rien n'est dit pour le moment la toile est toujours là avec le début de la broderie que j'avais fait les fils sont toujours avec donc on verra donc voilà donc là j'ai sorti j'ai imprimé la fiche du mois de mars donc elle est là dans la pochette je n'aurai plus qu'à la broder là je n'ai pas j'ai pas eu le temps de le faire donc je vais le faire tranquillement ce mois-ci donc je vais être tout le temps je pense un peu en décalage mais ça m'embête d'imprimer pour une case et en même temps je n'aime pas forcément travailler sur la tablette pour ça je fais déjà l'effort de travailler sur la tablette avec un pdf en zoomant pour tout ce qui est tout petit modèle parce que ça m'embête de les imprimer mais là du coup comme elle nous fait une fiche par mois je trouve que c'est sympa de les imprimer comme ça je les garde après et ça peut me donner des idées de l'inspiration au besoin voilà pour les salles peppermint purple je ne vous avais pas montré la dernière fois voilà c'est fait donc je considère que je suis presque à jour sur celui de cette année et celui-là de l'année dernière il me reste une case à faire donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci c'est juste qu'en fait le jour où j'ai travaillé dessus je n'ai pas eu le temps c'est juste ça je n'ai pas eu le temps de faire la dernière case et ensuite je suis passée à autre chose j'ai commencé des nouveaux projets là on va attaquer plusieurs projets nouveaux j'ai commencé un très très grand modèle qui est un absolu coup de coeur qui est celui-ci alors je pense que ce modèle va parler à beaucoup d'entre vous je pense c'est une grille de stitching Jules Design et si je vous rapproche vous allez voir on est sur un modèle oups un peu de netteté s'il te plaît téléphone qui est tout en pointillé voilà c'est un monochrome tout en pointillé Jules dans sa boutique je ne sais pas si ça s'appelle Jules mais il a beaucoup elle a je ne sais pas beaucoup de modèles comme ça avec des petits pointillés et ça donne un effet assez sympa par contre je vous préviens tout de suite on est sur du modèle assez important je m'excuse je fais du bruit il faut que je branche mon téléphone on est sur un modèle de grande table donc c'est un modèle que j'avais mis sur ma wish list pour mon anniversaire ma maman avait hésité à me le prendre mais elle s'était dit que ça lui paraissait démentiel beaucoup trop grand et du coup elle s'était rabattue sur les deux autres modèles je ne vais pas lui dire mais je pense que le modèle art déco qu'elle m'a pris a autant de croix que celui-ci je pense qu'on ne doit pas être loin du coup j'ai réfléchi un moment au début je m'étais dit je vais le broder sur de la 7 points parce que j'ai déjà la toile à la maison et au final je me suis dit que non c'est un modèle qui fait 470 croix par 250 croix il y a 4605 croix à broder donc au départ j'étais partie sur de la 7 enfin de la 7 puisque j'en avais et puis je me suis dit que non ça allait faire un peu grand et du coup je suis partie sur une Aida 8 brodée en un brin donc voilà donc on est sur une belle bête tout en longueur voilà pop 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 oui j'ai tout quadrillé et maintenant j'aime bien c'est faire mon pourtour en rouge voilà ne cherchez pas ça doit rappeler les cahiers des colliers et donc voilà où j'en suis alors ça ne paraît pas beaucoup mais en même temps ça ne paraît pas mal donc je suis dans ce petit coin ici voilà ce petit coin ici et donc voilà ce que ça donne hop j'en mets le modèle à côté en même temps ça tient alors je vais vous dire combien j'ai brodé de croix sur ce modèle-ci si la tablette veut bien coopérer et me sortir du modèle SolarFlare parce qu'elle a l'air d'y tenir et de vouloir y rester alors j'ai brodé 1822 croix je suis à 3,96% alors c'est sûr que quand on brode dessus c'est assez étonnant parce qu'en fait on ne voit pas ce qu'on brode hop si je zoom on ne voit pas trop ce qu'on brode on brode des petites croix alors oui aussi j'utilise du fil DMC du cône DMC qui est un fil je trouve qui est assez assez fin assez tendu en fait il n'est pas gonflant donc on voit bien les petites croix mais en fait je me dis que vu que c'est un projet ensuite qu'on va regarder de loin c'est pas gênant de loin dès qu'on recule on voit qu'il y a des petits carrés donc c'est très bien je brode en un brin sur l'Aida 8 et franchement j'aime beaucoup je m'éclate c'est un projet qui est très sympa à broder et qu'on alors c'est vrai quand on commence on ne sait pas trop ce qu'on brode on ne voit pas trop où on en est qu'est-ce qu'on est en train de faire mais c'est une fois qu'on a posé son aiguille qu'on regarde de loin on se dit ah mais oui ouais ouais on les voit là les volumes les uns à côté des autres et je pense que ça va être juste sublime c'était un vrai vrai coup de coeur j'hésite à un moment donné à me dire est-ce que je la broderais pas dans une couleur un peu marron pour faire quelque chose d'un peu sépia et au final je me suis dit non 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 je vais rester sur le noir je pourrais toujours jouer avec l'encadrement pour contrasser ce côté noir et blanc mais j'aimais bien ce côté noir et blanc ça fait penser un petit peu aux aux gravures à l'ancienne aux eaux fortes etc qu'on pouvait trouver dans les livres et je trouve ça vraiment très très sympa et un peu lithographie tout ça donc je l'ai gardé comme ça et j'aime beaucoup je regarde régulièrement ce qu'il propose également dans sa boutique mais il y a l'escalier en collimation que j'aime bien mais au final j'en ferais pas grand chose le sablier aussi est assez sympa mais je suis pas sûre que ça me parle pas autant donc j'attends de voir s'il va sortir d'autres modèles il me semble qu'il y a un renard qui est très joli aussi tout en pointillé comme ça une chouette aussi un hibou qui est non c'est une chouette c'est pas un hibou l'hibou et des oreilles voilà il a des petites choses très sympas donc si ce style vous plaît n'hésitez pas à regarder et il existe une version mini de ce modèle-ci donc qui est un peu plus court sur les côtés vous avez un peu moins de livres sur les côtés et on est un petit peu plus zoomé enfin ça rétrécit un petit peu donc vous avez moins de croix aussi à broder le rendu est un petit peu différent mais ça va aussi donc il est moins cher il est moins grand donc ça peut peut-être vous revenir mais franchement c'est à ce jour le plus grand des projets que j'ai j'ai avancé vraiment avec plaisir dessus et je vais continuer parce que franchement c'est super plaisant à faire voilà pour ce nouveau projet comment j'avais plié ma toile comme ça hop et voilà le doux ce que ça donne on navigue un peu comme on peut au niveau des points et là honnêtement heureusement qu'il y a Pattern Keeper à un moment je m'avais dit non mais ça ça va être une horreur à broder comme ça et j'ai dit avec Pattern Keeper ça ira donc voilà j'ai mis des fils DMC du cône DMC dans le paquet alors quand c'est comme ça quand je brode avec un brin en fait attendez il est où ? il est où ? il est où le dodu ? il faut que je torsade ceux avec lesquels je ne travaille pas voilà je travaille avec celui-ci vous voyez je l'ai recoupé en deux on est sur des longueurs de 50 cm alors que d'habitude mes longueurs sont enfin des longueurs là ça fait 25 cm alors d'habitude mes longueurs sont 50 cm pour que je torsade sur lesquels je ne travaille pas pour que ce soit plus facile d'attraper le bon écheveau donc voilà pour le librairie nouveau projet franchement c'était un coup de coeur et c'est vrai que ce mois-ci j'ai acheté la grille elle n'est pas donnée elle a 12 euros et quelques mais trop gros coup de coeur pour passer à côté ensuite j'ai commencé un H.A.E.D oui alors finalement je vous avais dit au départ j'ai pas envie de commencer plusieurs H.A.E.D etc et finalement j'en ai commencé deux ce mois-ci je vais vous montrer très rapidement et je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie de vous faire un comparatif de tous mes H.A.E.D puisque actuellement j'en ai 4 de commencé et je pense commencer un 5ème pour une raison que vous vous comprendrez j'ai commencé celui-ci le l'ornement Marie que j'aime beaucoup alors hop 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 il est où là c'est le PDF voilà celui-ci c'est un Mandy Manzano je suis pas forcément fan de ce que fait Mandy Manzano l'image en grand me parle pas du tout mais alors en ornement comme ça avec le rayonnement de lumière ça m'a accroché et je me suis dit il faut que je le brode voilà des fois le choix d'un modèle ne tient pas à grand chose parce que c'est vraiment le fait qu'il soit en mini et en ornement qui me plaît actuellement j'ai brodé 1700 croix 1702 croix dessus je suis à 5,38% 39% c'est un modèle que j'ai choisi de broder en 5,5 hop ça va être l'heure d'aller chercher mon fils je pense que je filmerai cette vidéo en deux parties parce que ça va pas aller sinon voilà où j'en suis alors ça paraît pas beaucoup mais c'est pas si mal que ça je suis partie sur une toile Aïda en 5,5 c'est une C'est une vintage country mocha au niveau de la toile, vous voyez, au dos, c'est unis dessus, il y a des motifs. Alors ça peut paraître un petit peu, un peu du gaspillage d'utiliser une toile avec une impression aussi jolie sur une couverture totale. C'est pas faux. Mais en fait, j'ai trouvé le cadre pour encadrer ce projet-là. Et je vais avoir une lisière de toile qui va apparaître, je pense, dans mon encadrement. Donc du coup, je voulais aller broder sur une toile où cette lisière serait jolie et ferait un lien entre le cadre et la broderie. Donc du coup, le vintage country mocha, c'est ce qui se prêtait le mieux. En tout cas, j'ai commandé la toile sur le site de Mère Amphi. Il y aurait eu un jaune paille, je pense que j'aurais pris la paille. J'avais commandé un coupon pendant les soldes de paille qui était très sympa mais qui était en 7, il me semble, que j'y trouve très sympa. Mais ils n'avaient pas en 5,5. Donc du coup, à un moment donné, il faut aussi adapter en fonction de ce qu'a le vendeur. Donc du coup, je suis partie sur la vintage country mocha. J'ai laissé un peu plus de marge ici que je n'ai l'habitude. Pareil en haut. Ici, on a une marge assez importante. Et on n'a pas beaucoup de marge en bas en fait. Puisque la toile doit faire... Le motif fait 40 par 40, je crois. Non, peut-être un tout petit peu moins. Je vais vous dire ça. 36 par 36 et j'ai pris une toile en 50 par 55. C'est ça. Et donc du coup, forcément, on n'a pas beaucoup de marge. J'aurais eu de la marge en sachant exactement où j'aurais peut-être pu économiser un peu de toile pour récupérer. On verra ce que je récupère après. J'ai envie de vous dire, là, on n'est plus dans la récupération. On est sur un projet absolument énorme qui fait 31 000 croix. En même temps, ce n'est pas si fou que ça. Les deux fois que j'ai travaillé dessus, j'ai fait presque 1000 croix. Je m'y tiendrai tous les jours. En un mois, ce serait brodé. Non, Anaïs, je ne le ferai pas parce que je te vois venir. Non, mais c'est un projet que je veux être prioritaire. J'aurais voulu travailler plus dessus ce mois-ci. Mais au final, je me suis laissée un petit peu happée par d'autres choses que j'avais envie de faire. Mais c'est un projet, je pense que vous allez revoir le mois prochain. Parce que c'est vraiment sur un projet sur lequel je veux avancer. C'est un projet aussi sur lequel j'étais un petit peu bloquée parce qu'il me manquait des couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est quand j'ai commandé la toile pour le library, qui était la dernière toile que j'ai commandée, j'ai commandé les fils qui me manquaient pour celui-ci et pour l'autre que je vais vous montrer après. Non, il me manque peut-être encore une couleur ou deux pour l'autre. Là, je crois qu'il ne me manque qu'une seule couleur, mais il y a littéralement 40 croix. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais broder tout le reste. Soit cette couleur arrive à la maison, soit j'essaierai de remplacer en fait. Et du coup, il me manquait des couleurs, notamment le... Voilà, il y a beaucoup de 939. Il m'en fallait deux échevaux, j'en avais qu'un seul. Donc au niveau des rouges aussi, je crois qu'il me manquait des couleurs. Je n'avais pas de 817, il en fallait presque un échevaux. Donc voilà, il y a des couleurs qui me manquaient où il ne m'en fallait pas beaucoup. Mais voilà, ça manquait. Donc du coup, j'ai commandé les couleurs qui me manquaient. Donc ce projet-là, à part la couleur où il doit me rester 43 à broder, est complet, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est parfait. Donc je suis très contente, très très contente d'avoir attaqué ce projet-là. Au final, après tout, comme je vous disais, une fois que j'ai acheté le modèle, que je le commence ou que je ne le commence pas, ça ne change plus grand-chose, autant le commencer. Mais je vous en parlerai plus en détail, je vous montrerai le cadre et tout dans une vidéo. Je pense que je ferai ce mois-ci dédié à mes HAED. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais vous dire, notamment mon choix de toile, etc. pour les différents projets. Donc on reviendra dessus un peu plus tard. Surtout que là, ça fait déjà une heure et je vois encore la pile de modèles que j'ai à vous montrer pour que j'aille plus vite. Quand je vous dis qu'il va falloir que je fasse des vidéos plus souvent. Alors ensuite, j'ai commencé le artwork de Lucie Pitaouet. C'est, hop, je vais vous montrer sur la tablette. Alors là, il va falloir bientôt que j'aille chercher mon fils à l'école et la tablette ne veut pas m'aider. Ça va être fin, hein ? Je vous reprendrai en deuxième partie. Alors si je peux vous dire, sur celui-ci, ma progression, j'ai brodé 1431 croix et j'en suis à 2,83%. C'est un mini, celui-ci. Voilà, et c'est ce modèle-ci. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors celui-ci, j'ai décidé de le broder nain brin sur de l'Aïda 8. C'est le reste du coupon que j'avais pris pour la librairie, justement. J'avais pris ce coupon-là assez grand pour de façon à caler celui-ci, celui-ci. Et j'espérais pouvoir caler le quaker de la brodeuse également dedans, ce qui a été chose faite. Mais en fait, quand j'ai coupé, je me rends-tu rendu compte que j'avais... Bon, alors là, j'ai laissé un peu plus de marge que je n'en avais réellement besoin. Mais au final, elle ne va pas me manquer. C'est en dessous que j'aurais pu raboter un peu plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ce projet-là, j'avais pas mal avancé, mais je me suis retrouvée bloquée parce qu'en fait, je n'ai pas fait attention. J'ai commandé le bleu, là, il m'en faut deux échevaux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bleu, toute la zone ici, là. Hop, ça, c'est la même couleur. C'est du 996. Et je n'ai pas fait attention, quand j'ai reçu la commande, qu'on m'a envoyé du 699. Bah oui, on retourne les chevaux et ce n'est plus le même numéro. Donc, du coup, j'avais recontacté Noémie de la boutique de mère en fille pour lui dire, voilà. Et puis moi, je n'ai pas fait attention quand j'ai checké. C'est là que je commence à... Et puis j'étais là, mais j'ai tout retourné le jour même, en me disant, mais attendez, j'ai commandé deux échevaux, ils doivent bien être quelque part. Alors, j'ai tout, 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 tout retourné, pas moyen de mettre la main dessus, forcément. Et puis, j'arrive. Et puis, je vois que... Je finis par remettre la main dessus, deux échevaux. Mais ces deux échevaux, ça ne me dit rien, les couleurs. Et je vois le numéro et je fais, ok, c'est bon, j'ai compris l'erreur. C'est une erreur humaine, qui est logique aussi. Mais moi, je n'avais pas fait attention au moment du check. Donc, je l'ai recontacté. Du coup, elle m'a tout simplement renvoyé les deux échevaux manquants. Donc, les deux échevaux où il y avait l'erreur. Donc, si jamais vous avez un souci d'erreur, comme ça, sur la commande, il ne faut pas hésiter à la contacter. Et normalement, elle vous renvoie les échevaux manquants. Projet que j'ai quitté, comme ceci. Hop là, voilà, des très jolies couleurs. Il est assez grand aussi, celui-ci. Cermini fait 225 croix par 225 croix. Le mari fait 200 par 200, je ne vous l'ai pas dit. Donc, on va être sur un projet qui fait un peu moins de 29 par 29. J'ai choisi une EIDA 8, justement, pour qu'il fasse moins de 30 par 30, pour pouvoir l'encadrer facilement, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce modèle-ci. On en reparlera prochainement aussi, plus en détail. Donc, voilà, petite avancée. Je suis contente de moi. Mais là, c'est pareil. J'ai pas mal travaillé dessus hier. Et je trouve qu'en fait, c'est mon aiguille. Si je vous zoome avec les croix, voilà, je suis en croix pleine, sur l'EIDA 8, en un brin. Mais mon aiguille est un petit peu grosse, je trouve. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit bien la différence entre les points. Donc, il faut que je me dégote une aiguille plus fine. Ça, c'est la réserve de fil. Voilà pour ce projet-là. Il est dans une pochette comme ça, Action. Comme je vous avais dit la dernière fois, hop, c'est tout flou. Je suis désolée. Je vous fais bouger, c'est flou. Je n'avais pas assez de pochettes ZIP. Forcément, il y en a qui sont occupées par les projets qui ne vont pas commencer. Donc, j'ai acheté des pochettes Action moins chères. Pour pouvoir remettre les projets en attendant. L'idée étant que je revienne à autant de projets que j'ai de pochettes ZIP. Voilà. On y croit. Je vais faire une pause. Je vais aller chercher mon fils. Et puis, je vous retrouve juste après. Me revoilà. Alors, le projet suivant sur lequel j'ai travaillé, c'est ce projet-ci. Alors, c'est le projet que mon papa m'a offert pour mon anniversaire. Je vous avais dit dans une vidéo dernièrement que je ne l'avais pas commencé au moment de mon anniversaire. Tout simplement parce que je ne savais pas sur quelle toile j'allais le broder. Et je n'avais pas reçu le fils avec lequel je souhaitais le broder à l'origine. Et du coup, je m'étais dit que j'allais le... Comme je ne l'avais pas commencé non plus en février, que j'allais le commencer en mois de mars. Pour le jour de l'anniversaire de mon papa. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai brodé tout ça le jour de son anniversaire. Alors, je vous avoue que ce motif-là, je l'adore. Je vous montre rapidement le modèle. Alors, parce que le problème, c'est que c'est une grille directement en fait. On n'a pas de photo du modèle. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit très très grave que je vous le montre. Parce que c'est un modèle vintage en fait, qui doit être libre de droit depuis que le vendeur se permet de vendre. Alors, le fait que le vendeur le vende en soi, ça ne me dérange pas. Mais je trouve qu'il aurait pu faire un effort pour le rendre compatible avec Pattern Keeper notamment. Il y a certains vendeurs qui vendent beaucoup de modèles vintage. Mais ils ont fait l'effort de remettre les grilles dans les logiciels de façon que ce soit compatible avec Pattern Keeper ou les autres logiciels de point de croix. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Et je vous avoue que c'est un petit peu un enfer. Du coup, j'ai utilisé l'autre partie. Parce qu'en plus, on peut l'imprimer en page comme ça. Du coup, il n'y a pas de page morcelée en fait. Vous n'avez qu'une grande page. Donc, je l'ai imprimé comme ceci. Mais si vous zoomez, on ne voit pas très très bien. Donc, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est peut-être que je le fasse tout simplement imprimé en format A3. Pour pouvoir travailler plus facilement dessus. Vous voyez là, je m'étais mis des repères pour essayer de me repérer un petit peu. Parce que ce n'est pas évident en fait. La grille, elle n'est pas très lisible. Que ce soit la grille avec le symbole que vous avez là. Ou la grille avec les petits carrés pour compter. Ce n'est pas le plus simple. Parce que là, on voit au moins le quadrillage des 10. Là, on ne le voit pas. Donc, ce n'est pas le modèle le plus simple sur lequel je brode. Après, j'essaie peut-être d'en prendre une photo. Et voir si avec le système de la photo, je peux l'intégrer dans le pattern keeper. Mais en PDF, je ne peux pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon mal en patience. Et je vais réussir à le broder. Ce motif Art Deco, il est juste magnifique. Au final, je ne le brode pas du tout. Ni avec les fils que j'avais prévus. Ni avec la toile que je pensais. Puisqu'au final, pour la toile, je suis partie sur du blanc pailleté. Vous voyez, ça brille. Hop, c'est une toile pailletée. C'était une toile que j'avais prise pour faire autre chose. Au départ, je voulais faire un cadre avec notre date de rencontre. Notre date de mariage. Mon mari et moi. Et au final, j'ai piqué la toile pour ce projet-là. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai des bonnes marges. Tout simplement, parce que je ne sais pas encore ce que je ferai du modèle. La toile, c'est une 35 par 35. J'aurais pu caler ce motif dans un coin. Mais je crois qu'au niveau de la taille, il n'est pas tout à fait la bonne taille pour pouvoir être facilement mis en cadre. Il fait 21. Il fait 21 de large. Et la plupart des cadres font ou 20 ou 30. On trouve des fois un peu de 25. On arrive à trouver des détails un peu bancales. Mais 21 par 21, c'était impossible à trouver. Donc, je me suis dit que j'allais me laisser la marge. Au pire, si je l'encadre dans un cadre en 30 par 30, au moins, j'aurai de la marge au niveau du tissu. Si je veux en faire une housse de coussin ou l'intégrer dans un projet couture, c'est possible aussi. Donc, j'ai laissé la toile. Ça va me faire du gaspillage de toile. On est d'accord. Mais comme je ne sais pas encore comment ça va tourner au niveau de la finition de ce projet-là, je me suis dit que je laisse la toile comme ça. Après, c'est une toile qui est un petit peu chère. Mais sur un coupon 35 par 35 comme ça, chez Demers Amphi, on est sur un tarif que je trouve sonne-tout raisonnable. Au niveau de la couleur, j'ai utilisé une couleur un peu particulière. Vous voyez, c'est un bleu canard, un peu vert foncé. Alors, ça paraît plus vert foré que ça ne l'est en vrai. C'est un peu plus vert canard, un peu plus foncé. Ce sont des fils DMC, alors ce sont des fils vintage pour le coup que j'utilise. Je ne sais pas si j'ai encore un écheveau complet. Oui. C'est du EU. Je pose tout, n'importe comment, tout me glisse des mains. Hop. Voilà, ce sont des fils d'écheveaux comme ceci. Vous voyez, ils ont un petit peu de bouteille ces fils-là. Enfin, il y a encore le petit nœud pour les tenir fermés. C'est du 930. J'adore cette couleur. Alors, à la caméra, j'ai l'impression qu'elle paraît un peu plus verte. Là, on n'est pas mal au niveau de la couleur. Je pense qu'au niveau du rendu, on n'est pas mal. J'adore cette couleur. Associé à un violine, c'est juste sublime. Et je trouvais que c'était très joli. Et en fait, je suis partie sur ces couleurs-là. Parce que, vous savez, quand je vous parle des monochromes, je vous dis toujours que j'ai énormément de mal à associer la couleur du fil à la couleur de la toile pour après savoir qu'est-ce que je vais en faire. Et je me suis dit que j'allais rentrer un troisième paramètre qui était le cadre. Parce qu'en fait, j'aimerais faire une composition, un peu à un déco, mur, etc. Et j'ai décidé que mes cadres seraient dorés. Quelles que soient les formes de cadres, quelles que soient les textures des cadres. Peut-être avec un peu de bois pour certains, parce qu'on trouve pas mal de cadres avec du doré et du bois brut. Ça, ça ne me dérange pas. Mais sinon, les autres passeraient en doré. Et donc, je me suis dit qu'avec un cadre doré, ce fil et cette toile, ça serait pas mal. Donc, du coup, je suis partie sur cette association-là. Et du coup, ça marche pas mal. Alors, pour m'aider dans mon choix, j'ai utilisé le capuchon de ma bombe de peinture chrome doré. Et je trouvais que ça a marché pas mal. Alors, si je vous rapproche pour que vous voyez mieux les couleurs ensemble. Hop, voilà ce que ça donne. On est sur un combo qui me plaît bien. Alors, oui, on a le côté argenté et doré ensemble. Mais je trouve que ça marche pas mal. Et je pense que ça va être assez joli. Donc là, par contre, ce qu'il faut que je fasse, ce que je pense, c'est que la prochaine fois que je vais chez Action, il faut que je m'arrête, une excuse pour le bruit, que je m'arrête chez Bureau Vallée à côté et que je fasse imprimer, en fait, le patron en plus grand. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire des repères dessus. Mais c'est tellement petit, c'est pas très net. J'ai essayé de me faire des repères un peu visuels. Enfin, voilà, c'est un peu bancal. Donc, ce que je pense, voilà, c'est que je vais me faire réimprimer le patron en format A3. Et je pense qu'à partir de là, ce sera beaucoup plus simple de travailler dessus. À moins que j'arrive à l'intégrer dans Pattern Keeper, ce qui serait le rêve. Mais il faudrait que j'essaye de passer avec une photo. Il faut que j'essaye. Donc, bon, là, j'avoue que j'ai fait au mieux et avec ce que j'avais. Et ça a fonctionné pas mal. Donc, j'ai un petit peu de fil d'avance. Parce que du coup, je ne sais pas, comme c'est un modèle vintage, je ne sais pas combien il y a de croix. Je ne sais pas combien il y a besoin de fil, etc. Donc, j'ai sorti, j'avais un peu plusieurs chevaux de fil assortis. Alors, ça, c'est celui avec lequel je brode. Et j'en ai sorti cinq autres. Donc, là, j'ai largement de quoi broder ce motif-là. C'est un peu dommage que ce vendeur-là, qui revende des modèles vintage en soi, pourquoi pas. Même si finalement, il nous vend quelque chose qui devrait être accessible plus ou moins gratuitement. Mais bon, voilà, à la rigueur. Mais le fait qu'il ne prenne pas la peine de nous le remettre de façon à l'utiliser simplement avec un fichier PDF net et autres, je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage parce qu'au final, ce serait vraiment une plus-value pour ce modèle. Surtout que pour le coup, il y en a qui le font et qui vendent les modèles moins chers. Voilà. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé ? Dans les projets de mon anniversaire, j'ai avancé sur un autre projet. C'est le seul autre que j'ai sorti ce mois-ci. C'est celui-ci. L'alphabet, donc mon alphabet rétro, j'ai brodé une case de plus. Je vais essayer de broder une case par mois. Comme ça, normalement, vu qu'il y a 25 cases sur ce motif. Non, il y en a peut-être un peu plus. Il y en a combien de cases sur ce motif ? 5 par 6. Il y a 30 cases sur ce motif. Bah oui, il y a 26 lettres de l'alphabet. Et plus 4 petits motifs. Oui, ça m'étonne, mais en même temps, je suis en train de broder un autre petit alphabet. D'ailleurs, je n'ai même pas sorti le truc. Il faut que je le sorte. Où là, par contre, ils ont rajouté le I et le J ensemble. Donc du coup, ça ne fait que 25 cases. C'est pour ça que j'étais partie sur 25 cases. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails sur ce projet-là. Il va avancer tranquillement. Il faudrait que je fasse les remplissages. Un de ces 4. Peut-être quand j'aurai fait 2 lignes, je ferai les remplissages. Ça avance tranquillement. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à 1 carré par mois. Ils ne sont quand même pas tout petits les carrés. Ça fait quand même quelques croix à faire à chaque fois. Mais bon, c'est quand même bien agréable à faire. J'ai mon petit carnet sur lequel je note les choses. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il y a quand même pas mal de croix pour chaque carré. Ça prend un petit moment, mais c'est très plaisant à faire. Donc je me dis, voilà, 1 carré par mois. 2 si je suis motivée. Et ce projet devrait être terminé d'ici mon anniversaire l'année prochaine. Donc c'est enthousiasmant. Voilà. C'est vrai que les projets de mon anniversaire, je ne les ai pas trop sortis ce mois-ci. Mais il faut que je les ressorte. C'est vrai que bon, voilà, j'ai eu envie de commencer d'autres projets. Je suis partie sur d'autres idées, etc. ce mois-ci. Donc il y a des choses qui sont passées forcément pas à la trappe. Je ne peux pas travailler sur tous les projets. Pas que si, je pense que je pourrais un jour par projet. Mais est-ce que j'aurais vraiment envie ? Qui sait ? Ensuite, on va parler des salles. On va parler des salles. Alors, dans les salles que j'organise, je vous renvoie à mes vidéos dans lesquelles je vous les présente. Il y a le salle Caroline Manning, les salles Caroline Manning, le 9 cases et le salle des saisons. On brote un quart du projet par saison. Il y a la vidéo qui est en ligne. Je vous remettrai le lien dans la barre de description, dans le petit d'informations. Et on a également le salle Quaker de la Brotose et le salle Garden qui sont également présentés dans une seule et même vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il n'est pas trop tard. Même pour le salle Garden qui a commencé, vous pouvez nous rejoindre. Le salle Quaker de la Brotose vient juste de commencer, officiellement. L'idée, c'est de broder 1000 croix par mois pendant 10 mois. À peu près, on peut broder plus, on peut broder moins. Après, chacun va un petit peu à son rythme. Mais il y a une marge de 737 croix qu'on brode quand on veut. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est cette marge-là. Et puis, le salle Garden, même s'il est commencé, vous n'avez qu'une case de retard. Et puis après, ça fait quoi ? Vous nous rejoignez maintenant, vous faites la case 2, puis la case 3, la case 4. Et puis, vous rattraperez la case 1, 2 après. Ça n'a pas d'importance au final, puisque tout est disponible dès maintenant. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y aura une autre salle du Rennes Jones d'organiser prochainement, également, enfin cet été, quand celui-ci sera terminé. Et j'ai aussi un ou deux autres modèles que je vais vous proposer, mais plus tard dans l'année à broder. Bref, donc du coup, pour le salle de Caroline Manning des 9 cases, j'ai respecté ce que j'avais dit. Et j'ai bien décidé de faire le modèle Poinsettia. Voilà, je vous ai dit, je n'ai pas craqué. J'ai hésité, parce que c'est le Aprico Limonade qui me plaisait énormément. D'ailleurs, quelqu'un le fait, il y a l'une d'entre vous qui le fait pour le salle. Et j'ai vraiment hâte de voir son avancée, parce que je suis sûre que ce modèle-ci finira dans mon panier la prochaine fois. Mais je me suis dit qu'il fallait que je reste raisonnable et que je brode les modèles que j'avais déjà. Par contre, n'ayant pas craqué chez Caroline Manning, je me suis dit que j'allais quand même faire une petite différence par rapport à ce que j'avais prévu. A l'origine, j'avais prévu de le broder sur une toile Aida Blanche 5-5 que j'avais préparée. Enfin, j'avais coupé le cadre. Et au final, je suis passée sur une toile en 7 points. Et du coup, je crois bien que c'est le paille. Alors au final, à la lumière du jour, ça apparaît peut-être un tout petit peu trop jaune. Mais on verra ce que ça donne une fois que ce sera tout brodé. J'ai fait mon choix à la lumière artificielle. Alors certes, c'était la Winlight qui était en mode lumière du jour. Mais du coup, c'est vrai que ça apparaît très jaune. Alors ça apparaît très jaune aussi parce que je n'ai brodé que le blanc et le noir. Il n'y a pas encore les autres couleurs. Je pense qu'une fois que toutes les autres couleurs seront brodées dessus... Il me semble qu'il me manque une couleur pour ce projet-là. Je pense qu'on aura beaucoup moins cette impression de jaune et qu'on sera dans quelque chose d'assez sympa. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma toile directement à la taille de 20 cm par 20 cm. Tout simplement parce que j'ai des cadres de chez Action qui font 20 par 20 cm. Et que c'est un modèle que j'aimerais encadrer. Donc je me suis dit, voilà, c'est parfait. Si je pars sur de la 7 points, ça tient dans un cadre de 20 par 20. Et je n'ai pas de soucis pour l'encadrer. Parce qu'avec la Haïda 5, j'ai été un petit peu embêtée. Il aurait fallu que j'essaye de dénicher un cadre avec un format un peu particulier. Et ce n'était pas le plus simple. Ayant des cadres en 20 par 20, autant s'en servir. Je pense qu'ils ne sont pas de la bonne couleur. Donc il y a de fortes chances que je les peigne à la fin. Mais ça, ça n'a pas d'importance. C'est toujours faisable. Pour le sale, les 9 cases, ils commencent officiellement le 1er mai. Donc à partir du 1er mai, on peut broder la première case. Mais d'ici le 1er mai, vous pouvez broder la bordure. Et les marques, les séparations de cases, quand il y en a. Pourquoi je lance le fait de pouvoir broder la bordure et autres ? Déjà un, parce que quand on commence un sale, quand on prépare un sale, on a envie de le commencer tout de suite. Ce qui est humain, qui est normal. Donc voilà, ça permet de le faire. Et que sur des modèles comme ceci, la bordure représente presque 20% du modèle. Je crois que c'est 17%. Et je ne sais plus combien de croix. Je peux vous dire ça si vous voulez. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, 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 hop. J'ai mis dans pattern qui peint du coup. Alors, ça fait 2080 croix, soit 15%. 15%, 84 du modèle. Presque 16%. Donc au final, ça fait un bon bout. Donc c'est vrai qu'une fois que c'est brodé, c'est toujours ça de prix. Et après, il n'y a plus qu'à remplir les cases qui ont une taille assez raisonnable. Donc voilà. Donc là, je suis prête. Alors par contre, mon stylo me faisait des siennes quand j'ai tracé. On a des lignes qui sont plus grosses que d'autres. Ça ne fait pas très propre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça va rester comme ça. Du coup, là, j'ai mis... Alors, ce n'est pas une croix qui est brodée. C'est une croix qui est tracée. C'est le centre de ma toile. Parce que du coup, comme j'ai coupé ma toile et que je voulais que ce soit centré par rapport à ma toile, j'ai regardé où était le centre sur le modèle pour pouvoir cadriller en fonction pour que mon outil soit centré. Alors, il ne doit pas être tout à fait centré parce qu'on doit avoir une case de décalage d'un côté ou de l'autre. Mais ça, ça se rattrapera à l'encadrement. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'ai été raisonnable. Je suis restée sur ce que j'avais déjà. Le point Cetia. C'est un modèle que je trouve juste magnifique. Que j'ai vraiment envie de broder. J'ai les fils. J'ai tout ce qu'il faut. À un moment donné, il fallait le faire. Le fait d'avoir changé la toile me donne un second souffle dessus. C'est un peu comme si c'était un nouveau projet. Donc du coup, ça a marché pour moi. Donc voilà pour le projet que je vais broder pour le sale des 9 cases. Ensuite, pour le sale Garden qui est un modèle de Durenne jaune. C'est un sale qu'elle avait organisé je crois en 2020, 2019. 2020 je crois. C'est un sale qui se compose de 6 cases qu'on va broder sur 6 semaines. Voilà où j'en suis. La bordure, pareil. Vous la brodez quand vous voulez. Vous pouviez la broder avant. Certaines personnes qui participent aux salles l'ont brodé avant. Vous pouvez la broder pendant. Vous pouvez la broder après. C'est comme vous voulez. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais brodé toute la case verte en premier. Ensuite, j'avais un petit peu commencé. C'est un petit peu... Non. J'ai brodé ma maison. Une fois que j'ai brodé la dénichoire qui est la case 1, je suis partie sur la bordure. Je me demande si là, j'ai pas une erreur. Et j'arrive pas à la retrouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre le vert de ce côté et je rejoindrai de l'autre côté. Je sais que là, j'ai une erreur d'un point. Mais c'est pas grave. Voyez, il me faudra un petit point vert ici. En fait, c'est pas facile de broder la bordure, je vous avoue, sur ce sale, étant donné qu'elle est séparée en 6 portions. Et votre fil, vous l'arrêtez pas à chaque portion, en fait. Donc il faut passer d'une image à l'autre. Moi, je les ai pas imprimées. J'ai brodé avec le motif sur la tablette en zoomant. Donc c'est pas le plus confortable. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait une erreur. Au final, je pense que ça se verra pas beaucoup si ma feuille décalée d'un... Franchement, quand je vois ici, quand je vois ici, je me dis qu'il y a un problème. Mais j'arrive pas à savoir à quel niveau j'ai fait une erreur. Après, il commençait peut-être un petit peu tard. J'étais peut-être un petit peu fatiguée. Donc je pense que ça a joué. Donc voilà, je me dis que c'est pas grave. On laisse comme ça. Je redescends de l'autre côté. Et puis on rattrapera une bordure si elle est pas parfaite. C'est pas très très grave. Je brode avec les couleurs qui sont demandées dans le motif. Sauf pour le foncé. Ici, pour la couleur très foncée. Que j'avais pas du tout... Que j'avais pas du tout regardé si j'avais. J'utilise ce fil-là, qui par contre est un fil acrylique. Quand je vous dis que... Pas les acryliques polyester qui est sur cartonnette. Du coup, j'ai coupé une longueur d'un mètre. Parce que du coup, j'ai un repère sur mon bureau entre le bord et un mètre pour couper mes fils tous à un mètre quand même. Et donc après du coup, le fil qui est coupé, je le mets là. Et je pique mes fils ici. Après, je le rentourtis. Et le reste de mon fil, je l'ai coincé ici. Enfin, c'est toute une organisation. Pour moi, c'est un peu complexe. Je vous avoue. Et sinon, les autres, ce sont des fils. Voilà, il y a du DMC, je crois. Non, c'est du Amazon. J'ai aussi un peu de DMC avec le cône. Non, c'est tous les fils Amazon. Voilà, c'est les couleurs demandées. Je n'avais pas envie d'innover. Voilà, j'envoie. Je suis allée au plus simple. J'ai pris les couleurs demandées. Au niveau de la toile, on est sur une 5,5. Et j'ai pris la bleu pailleté au palais centre que j'avais pris chez Demers-Anfi pendant les soldes. J'en avais recommandé un coupon après. J'ai bien fait puisque c'est très, très joli. Et je pense que ça va très bien rendre. Vous ne voyez pas très bien, vous, le rendu, le bleu clair, comment ça fait. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et je pense que ça va être très sympa. Là, à nouveau, le motif va faire 20. J'ai des grandes marges. Là aussi, j'ai des grandes marges. J'aurais pu faire moins. Et je pense que je vais l'encadrer dans un cadre de 20 par 20. Mais j'aurais pu laisser des marges plus petites. Pourquoi j'ai laissé ça comme ça ? Parce que mon coupon devait déjà être à peu près taillé de cette taille-là. Parce que ça, c'est un reste d'un autre, je crois. Donc, voilà pour ce modèle-ci. On avance tranquillement. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il faudra que je... On est malundi 3. Il faut que je mette le lien de l'image numéro 2. Mais bon, je sais que certaines ont déjà commencé. Je pense à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il va falloir que j'attaque ma case numéro 2. Qui est la ruche, je crois. Donc, ça, c'est pour le sale garden. Et ensuite, il y a le quaker de la brodeuse. Ce modèle vous a beaucoup, beaucoup plu. Et je suis ravie qu'il vous plaise autant. Alors, je sais que certaines personnes m'ont acheté, mais n'osent pas se lancer dans le sale. C'est comme les autres pour les Caroline Manning. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit j'ai acheté plusieurs modèles de Caroline Manning, mais j'ose pas me lancer dans le sale, pas la pression, etc. N'hésitez pas à faire le 4 saisons. Le sale 4 saisons, vous coupez votre modèle en 4. Et puis, vous essayez, j'ai envie de vous dire. Si en 3 mois, vous n'avez pas brodé un quart de votre modèle, c'est pas grave, en fait. C'est juste l'histoire de participer. Après, vous pouvez juste me poster votre avancée sur les modèles que vous avez envie sur le groupe Facebook, bien évidemment, même sans mettre l'intitulé sale. Il n'y a aucun souci. Et si vous voulez participer, vous avez des tout petits modèles, vous pouvez aussi très bien couper en 4 un tent marker si ça peut vous permettre de participer sans vous mettre trop de pression. Voilà, il ne faut pas hésiter aussi à... Et puis même, je veux dire, même si vous voulez faire le sale de 9 cases, que vous faites une case tous les deux mois, il n'y a aucune importance. Voilà, c'est... Je veux dire que même pour le sale de la brodeuse, ce n'est pas parce que c'est un sale qui, entre guillemets, il y a un rythme qui est donné. Voilà, en fait, moi, je vous donne juste un rythme, une sorte de tempo. Voilà, comme ça, au fur et à mesure. C'est pour ça que pour les saisons, j'ai dit 4 parties, donc ça fait un quart sur 3 mois, vous organisez comme vous voulez, vous le brodez en une fois, vous le brodez en une fois. Je sais que les personnes qui n'aiment avoir qu'un projet à la fois risquent de broder leur quart en une fois, puis passer sur un autre projet, revenir sur ce projet-là, la saison d'après, et ainsi de suite. Voilà, ça permet de faire ça. Mais si vous avez envie de broder... Il y a quelqu'un qui a raconté qu'il fallait qu'il calcule... 1, 2, 3. Il y a une personne qui participe... Je suis désolée, j'ai pas retenu le prénom. Elle a calculé que pour son modèle, il faudrait qu'elle brode 7 cases par jour. Alors je crois que c'est 7 cases du motif par jour, ou non, par semaine. Je ne sais plus si par semaine ou par jour, pour tenir le rythme à la fin de l'année. Voilà, ça lui permet d'avoir un ordre d'idée. Après, qu'elle le tienne et qu'elle ne le tienne pas, ça n'a aucune importance. En fait, l'idée, c'est juste de... de se motiver les uns les autres. Le sale quaker de la brodeuse, honnêtement, 1000 croix, ça paraît beaucoup, mais ça se brode ultra vite. Déjà, à l'origine, c'est un monochrome. Vous pouvez le broder avec plus de couleurs si vous le souhaitez, mais à l'origine, c'est un monochrome. Ça se brode super, super bien. Alors sur ce... Par contre, je vais faire une petite précision. Ici, là, dans cette petite zone, vous avez J et D. Je pense que ce sont les initiales de la brodeuse parce que ça ne correspond pas au reste des alphabets. Pour le broder, visiblement, elle s'est appuyée de l'alphabet qui est ici. On reconnaît le D et le J. Mais je pense qu'ici, vous pouvez mettre vos initiales à vous. Alors je sais que certaines personnes l'ont déjà brodé, donc c'est trop tard. Mais si vous ne l'avez pas brodé, n'hésitez pas ici à mettre vos initiales à vous parce que vous voyez, là, cet alphabet-là commence ici, par ici, puis là. Enfin voilà. Ne pas hésiter. A mettre vos initiales à vous ou alors vous pouvez tout simplement décider de mettre certaines lettres en valeur sur le modèle. Alors moi, du coup, ce que j'ai fait sur ce projet-là, c'est que j'ai brodé quelques croix en avance. Je peux vous dire combien j'en ai brodé sur les... Parce que bon, il fait 10 737 croix. Si on brode 1000 croix par mois pendant 10 mois, il reste 737 croix de marge. Et donc, ces 737 croix de marge, moi, j'en ai brodé quelques-unes. C'est pas comme je cherche la grille. C'est celui-là. Il n'y a pas l'image, voilà. C'est ça. Moi, j'ai brodé 662 croix. Honnêtement, ça s'est brodé super vite. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça se brode très vite. Très simplement. Alors, oui, mon modèle est tout encadré de tissu. Je vais vous faire un tuto aussi pour vous montrer comment le faire et pourquoi le faire. Parce qu'en fait, si je vais vous retourner, vous allez comprendre très vite pourquoi. Voilà les marges que j'avais pour mon tissu. Voilà, c'est pour ma toile Aïda. J'ai réutilisé la chute que m'a laissée la librairie. Vous savez, la grande bibliothèque en noir et blanc. Et j'avais pile poil la taille de mettre mes 100 croix de largeur que fait le motif. Et du coup, j'avais 5 croix et 6 croix de l'autre côté pour l'encadrement. Alors, il faut faire très attention parce que d'habitude, généralement, les grilles, quand on me dit 100 croix, il y a une marge à droite et à gauche. Là, 100 croix, c'est le premier point de ce côté-là au premier point de ce côté-là. Et je ne sais plus combien c'est en hauteur. C'est 322. C'est le point ici au point le plus bas de l'autre côté. Vous n'avez aucune marge par rapport au motif. Donc, c'est à vous de rajouter les marges autour du motif. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entouré ma toile de tissu. Alors, déjà, ça permet de protéger parce que vous voyez, mes marges sont très, très fines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première couture et ensuite, j'ai fait un point passé plat en avant, point avant pour bien tenir mon tissu pour qu'il reste plaqué, en fait. Du coup, là, ça se... Et ça ne bouge plus, ça reste plaqué. Et en plus, ça fait un petit point tout joli ici. Cette... Alors, oui, les marges sont assez larges et tout, etc. Parce que je ne vais pas laisser tout ça au final quand je ferai ma broderie. Enfin, quand je ferai mon montage parce que je vais en faire une bannière. Je pense qu'au final, je replierai et je garderai peut-être un centimètre ou deux sur les côtés. Mais voilà, ça me permet de broder ma toile sans qu'elle risque de s'effilocher dans le temps. Voilà, j'ai laissé ça de marge en bas qui est la même marge que j'ai laissée en haut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vous conseille absolument pas d'avoir aussi peu de marge sur un projet. Moi, là, je l'ai fait parce que... Alors, déjà, c'est une toile Aida Zweigart. La toile Aida Zweigart est vraiment tissée très fine, très solide. Donc, elle s'effiloche très peu de base. Donc, surtout quand on est sur de la 8 ou de la 7. Donc, déjà, c'est un bon point quand on la manipule. Sur une toile, 5,5. Si c'est une toile, en plus, qui n'est pas de très bonne qualité, ça va s'effilocher et ce n'est pas terrible. La toile que je commande sur Amazon, qui est très rêche, ne s'effiloche presque pas. Donc, là, ça va. Mais sur une toile de mauvaise qualité, les toiles que j'ai pu prendre chez Maison de Canva, chez Mondial Tissus, ça s'effiloche. Donc, il faut avoir des marges assez grandes sachant que vous dites vous que vous allez perdre 2 carrés de chaque côté au fur et à mesure de votre travail, surtout sur un projet aussi long. Sur un tout petit projet que vous n'ayez pas de marge en soi, ce n'est pas grave parce que vous allez le manipuler très peu de fois au final. Alors que là, je vais y revenir tous les mois pendant 10 mois. Donc, du coup, j'ai ajouté le tissu. Alors oui, ça fait des formes bizarroïdes. C'est des bandes de tissu que j'avais qui sont... Alors, à la base, je pense que c'est un bas de robe d'un ourlet qui avait fait la grand-mère de mon mari. Elle avait la fâcheuse tendance de garder toutes les chutes de tissu. Donc, comme elle n'était pas très grande, elle était souvent obligée de raccourcir les blouses, les... Vous savez, les blouses de mamie, les blouses, les robes, les pantalons, tout ce qu'elle avait, elle était obligée de le raccourcir et elle gardait absolument toutes les chutes. Alors, tout ce qui est doublure, etc., j'ai tout jeté parce qu'au final, ça a mal vieilli, c'est pas de la bonne qualité, etc., parce que les matières sont bien mieux maintenant. Mais là, c'est une matière, c'est pas de 100% du coton, c'est une matière qui s'est très, 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 très... très dense et j'avais trouvé ça joli donc je l'avais gardé et du coup, voilà. Ça encadrera mon couacœur de la brodeuse. Donc, j'en suis là. Donc, j'ai pas encore commencé la partie d'avril, ça ne saurait tarder mais je voulais vous montrer ce que j'avais brodé du coup en avance au mois de mars et ça se brode très bien. Donc, je suis en 8, en Aïda 8 et brodée en un bras. Voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Mais là encore, mon aiguille est un poil grosse mais bon, ça va. Et pour le fil, j'utilise du 798. J'ai un cône DMC de 798 que j'aime beaucoup donc c'est parfait. Et voilà, ce que j'ai cherché après, c'est un tissu que je pourrais avoir qui pourrait fonctionner avec la couleur de ma broderie. C'est aussi pour ça que je l'ai commencé pour pouvoir avoir un... pouvoir mesurer un peu au niveau des couleurs en fait pour savoir si ça allait bien. bien passer, si ça pouvait mettre en valeur ou non. Et donc, je trouve que ça marche plutôt pas mal donc je suis contente. Voilà. Je suis contente de moi. J'ai hâte d'avancer sur ce projet et d'avoir vos avancées parce que c'est vraiment chouette pour toutes les personnes qui ont commencé. vous avez choisi des matières très différentes les uns des autres. Vous avez choisi des couleurs très différentes donc ça va être absolument génial de voir les avancées au fur et à mesure de l'année de toutes ces couleurs. Il y a des fils variations, il y a des monochromes, il y a des camaillots de couleurs, on a des toiles avec des textures, des motifs. On a du l'un, on a de l'aïda. C'est vraiment génial donc c'est vraiment un grand bonheur de suivre vos avancées. Autre projet en avant-dernier projet que je vous présente, je ne sais pas si je vous présente à l'autre final parce que je n'ai pas fait grand-chose. C'est mon Languedog Sampler. Alors je ne suis pas sûre de vous l'avoir présenté dans la dernière vidéo. Il me semble que si mais j'ai un doute sachant que j'avais filmé un bout de vidéo à un moment donné que finalement je ne vous ai jamais montré donc je ne sais plus trop. Si je ne vous l'ai pas déjà montré, c'est un Languedog Sampler. C'est un salle qu'organise Kim de la chaîne Kim Ilin il me semble. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. Je crois qu'elle n'a pas fait la vidéo encore pour présenter salle et on est déjà à la partie 3. Mais si vous voulez vous joindre à nous envoyez juste un petit message et puis elle vous rajoutera dans la liste des personnes qui participent. Je crois qu'on est 7 ou 8. On n'est pas très nombreuses. L'idée c'est voilà c'est ce motif et chaque mois enfin tous les 15 jours elle nous donne une partie à broder. Donc la première partie englober le love et ses petites zones. Le deuxième le toy ici et les petites chaussettes. Et la troisième partie le tinsel avec ce petit renne et ce petit cerf. Au final le renne c'est un lapin et un renne mais tout va bien. Alors pour ce projet là j'ai choisi de broder sur l'Aida 8 au livre que j'avais pris chez Demers en Filles. Alors c'est cette toile-ci qui m'a mis le pied à l'étrier pour l'Aida 8 clairement. Au départ je pensais faire ce motif sur une toile un peu bleu gris en Aida 7 mais je venais de faire le petit coussin en Aida 7 et je m'étais dit ça va risque d'être soit il faut broder en deux brins et j'avais envie de broder en un brin puis je me suis dit en dedans le bleu comme ça et j'ai ce vert ça ne pourrait pas aller et le blanc sur le vert je trouvais ça super joli. A un moment donné je m'étais dit je pourrais peut-être même mettre des couleurs c'est pour ça que c'est un peu colorié ici en disant moi je préfère les arbres dans un vert utiliser toute une palette de couleurs pastels mais en fait ça ne se voyait pas assez les couleurs j'avais choisies puis en fait j'aime bien le blanc comme ça. La seule chose que je n'ai pas fait c'est si vous voyez ici dans les dans les hauts il y a des petits motifs je ne les ai pas faits parce que peut-être que je mettrais une petite touche de couleur dans les hauts là il y a un petit coeur je vous montre si je ne ferais pas pareil dans tous les autres avec une petite touche de couleur ça pourrait être rigolo je ne sais pas encore là j'avoue je ne me suis pas prononcée comme il y a des hauts un peu partout j'hésite peut-être que je ferais une petite touche de couleur dans les hauts mais pour le moment ce n'est pas sûr alors comme on peut le constater j'ai une erreur ici parce que j'ai fait une chose qu'il ne faut surtout pas faire c'est qu'il faut d'abord regarder comment est son PDF regarder l'ombre de croix etc et ensuite il faut l'intégrer dans Pattern Keeper parce que ce que je n'ai pas fait attention c'est que Pattern Keeper malgré le fait que normalement j'avais mis les choses correctement à mal intégrer donc j'ai dû faire un truc qui n'allait pas à mal intégrer le modèle et du coup cette partie il m'a manqué une ligne ici donc sur la partie là je m'en suis rendu compte mais je m'en suis rendu compte quand j'avais brodé tout le reste donc j'étais arrivée en bas j'étais remontée c'est quand j'ai fait mes séparations pour mes casques que je me suis rendu compte qu'il allait m'en manquer une ici j'avais fait tout le bas j'avais été remontée j'avais fait mon haut et c'est là que il y avait un problème donc du coup qu'est-ce que j'ai décidé de faire de laisser l'erreur tout simplement parce que j'avais brodé tout le bas que je n'allais pas défaire tout ça je n'allais pas changer de toile parce que je n'en avais pas d'autre clairement donc j'ai dit ce n'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais continuer en gardant cette erreur je me suis mis des indications ici en fait il me manque ma ligne ici mais comme vous le constatez sur cette ligne là après si je remonte ça, ça va juste redescendre d'une ligne là, ça va redescendre d'une ligne ce n'est pas grave ici, il suffit que là cette partie là je l'aligne bien avec cela et là donc là ce sera un décalage d'une ligne ça va chevaucher un tout petit peu mais ce n'est pas très grave les lapins il faudra bien que je me base le lapin sur cette là et là là-dessus pour les positionner correctement le cerf il faut bien que je le brode à partir des pattes pour le remonter là je les ai brodés à partir des pattes pour remonter ici du coup quand j'ai voulu broder le toys et bien du coup j'ai fait toute ma ligne ici je suis remonté le R j'ai monté le toys et je suis redescendue ensuite ici donc là il y a une ligne en moins qui devrait y avoir ici mais ce n'est pas gênant en fait en repartant sur le en suivant les cases du mot fléché au fur et à mesure certes il va y avoir des décalages c'est là que ça se verra peut-être le plus parce qu'on va avoir un décalage d'un c'est-à-dire que ça va se décaler d'une ligne mais ce n'est pas grave je ne vais pas enlever la ligne ici je pense que ce sera plus joli si ici ça se redescend un tout petit peu et ce sera très bien en fait en repartant en suivant les cases je vais rattraper mon erreur c'est pour ça qu'en fait je suis allée sur le toys tout de suite qui était la partie 2 en fait j'avais brodé le love mais quand j'avais brodé le love j'avais dû broder un petit peu ici je suis partie sur le tinsel j'ai brodé ça et ensuite je suis remontée vers le R j'ai fait toute cette partie là j'avais dû faire cette partie là je crois je ne sais plus donc je l'ai faite je suis montée sur le R et du R je suis partie sur le toys et puis après bon j'étais bien lancée j'avais envie de continuer donc j'ai brodé un peu plus et j'ai brodé ça mais du coup ce que je vais faire c'est que voilà je vais rester vraiment sur comment sans les cases sans rique les unes les autres et ensuite les petits motifs il sera toujours possible de les réintégrer par-ci par-là avec les décalages c'est pas très grave je brode avec du blanc vraiment le blanc pas du 5200 du blanc du cône DMC en un brun et je trouve ça super plaisant à faire c'est super joli hop je mets quelque chose derrière pour vous montrer ce que ça donne au niveau des croix voilà des fois il y a des erreurs mais si on le sait pas ça ne se voit pas évidemment aussi du coup moi j'étais partie du bas donc j'avais calculé d'à partir du bas et après je m'étais pour me repérer en haut je m'étais fixée sur le quadrillage mais du coup après il a fallu que j'efface mon quadrillage que je retrace mon quadrillage un peu compliqué mais on y est arrivé il fallait que je décale tout d'un cran vous voyez ici on voit les anciennes marques et les nouvelles marques il fallait que je décale d'un cran et là il a tout fallu que je remonte un peu le bazar mais au final je m'en suis sortie des fois voilà quand vous avez une erreur il ne faut pas hésiter à bidouiller un peu pour retomber sur ses pattes parce que toujours des fers c'est un peu embêtant et quand on a fait beaucoup de travail surtout sur une Aïda 8 des fers de l'Aïda 8 c'est aussi abîmer sa toile et ça aurait été dommage trop de temps donc j'ai dit non je prends le parti de garder l'erreur au final ça passe voilà donc là je suis à jour donc j'attends dans 15 jours la nouvelle partie hop là alors l'avantage des trucs en monochrome c'est que du coup la pochette elle n'est pas très remplie vous n'avez qu'une étiquette ou deux ça ne prend pas de place et pour finir alors si j'ai montré rapidement ce projet là mais alors je ne vais presque pas avancer c'est un projet c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête parce que c'est un projet vous pouvez y voir 231 par 231 croix et voilà moi j'aime beaucoup tout ce qui va être c'est ce motif là c'est très joli très très joli j'aime beaucoup mais on est sur du 231 par 231 croix c'est grand c'est grand et ça fait beaucoup de croix à broder donc j'en ai un deuxième comme ça que j'ai pris et c'est là que je me dis il faut que je fasse attention un peu plus au modèle que je prends et aller des fois sur des choses plus petites donc là je l'ai décidé de la broder sur une Aïda 7 alors je n'ai pas fait grand chose j'ai fait ceci alors ça enfin je n'ai pas fait grand chose oui non parce que ça fait quand même quelques croix je vais vous dire combien ça fait de croix hop j'ai brodé 376 croix voilà une petite zone voilà au niveau des couleurs ce que ça donne il me semble que je n'ai pas toutes les couleurs je ne les ai même pas mis sur étiquette non mais on est en projet en vrac il va falloir que je mette tout sur pas sur une étiquette sur un anneau pour mettre un peu d'ordre dans ces fils et du coup je la brode sur une toile donc c'est une toile DMC vous pouvez voir c'est une DMC ici une couleur un peu rose saumon ça va faire un beau bébé à nouveau ça fait combien si je mesure qu'est-ce que j'ai fait du mètre alors là j'envisage clairement peut-être la hausse de cousse parce qu'on est sur un modèle qui va faire presque 33 cm je la brode en un brin également du coup je me suis dit que voilà j'allais broder en un brin ça me permettrait d'économiser un petit peu de fil parce que voilà ce que ça donne en un brin on est sur une couverture qui n'est peut-être pas parfaite parfaite mais c'est largement suffisant et ça me permet d'économiser du fil parce que mine de rien comme c'est un monochrome enfin c'est un motif géométrique il y a des couleurs où il en faut il y a 4200 et quelques croix 4500 pour certaines couleurs donc si je brode en 2 brins ça veut dire il faut 2 voire 3 échevaux chaque couleur et c'est plus le même budget alors que si je divise par 2 en brodant en un brin surtout que sur de la 7 c'est joli ça va être pas mal ça va être pas mal ça va me permettre d'être un peu plus raisonnable au niveau du budget économiser un peu mes fils et puis en plus j'aime bien broder en un brin aussi donc comme ça j'ai des projets en 2 brins des projets en un brin c'est parfait donc ça c'est le dernier projet de ce style-ci à vous présenter et je vais vous présenter le dernier que ça fait longtemps que j'ai fait bouger ça fait longtemps que j'avais très 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 envie de commencer et que là je me suis dit allez cette fois tu le commences c'est un kit oui parce que des kits j'en ai plusieurs des jolis il faudrait juste que je me mette c'est ce kit-ci j'avais eu un énorme coup de coeur donc c'est un kit Royal Paris c'est le patio et l'oranger de Myriel Revenu alors je connaissais pas du tout avant de tomber dessus sur le bon coin je crois que je l'ai vu celle-ci c'était un réel coup de coeur et en plus j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé cette toile-ci et peu de temps après j'ai vu apparaître cette toile-ci sur le bon coin donc je me suis précipitée de commander bien évidemment parce que énorme coup de coeur je sais pas s'il y a d'autres modèles dans cette série si vous savez s'il y en a d'autres n'hésitez pas à me le dire donc là c'est le patio à la fontaine j'aime beaucoup on a un petit côté à la fois Art Déco en même temps un peu années 90 enfin je sais pas il y a un petit quelque chose qui me plaît bien et je trouve ça hyper sympa donc s'il y en a d'autres dans cette série là dites-moi le je serais très curieuse donc là le kit est complet alors ce sont des kits qui ont des fils encore donc c'est la première fois que je brode avec des fils encore enfin de mémoire j'ai peut-être brode avec des fils encore quand j'étais plus jeune mais là enfin depuis que j'ai repris la brode c'est la première fois que je brode avec des fils encore je vais vous montrer un petit peu où j'en suis alors au niveau de la grille on est sur une grille voilà je vous montre un petit peu on est sur une grille assez claire vraiment très claire avec des couleurs et tout alors par contre la particularité avec les fils encore comme ça c'est que vous avez tous les fils tous mélangés en un gros nœud si je vous montre dans l'autre kit vous allez voir c'est juste un donc vous n'allez pas avoir le nœud mais ils sont tous rassemblés ensemble avec un gros nœud et c'est à vous de les mettre sur la cartonnette et pour vous aider vous avez ça donc après il faut essayer de repérer quelle est la couleur le orange le plus clair le plus foncé et sur la cartonnette sachant qu'il y a des endroits où vous avez deux deux symboles alors moi j'ai mis une flèche parce qu'en fait certains symboles il faut bien les lire comme ça si vous ne les lisez pas avec là le bas ça ne marche pas parce qu'il y en a qui peuvent être lus dans les deux sens donc faire attention ceux-là notamment sont dans les deux sens donc du coup voilà donc j'ai mis les fils sur la cartonnette ce que j'ai trouvé assez rêche mais c'est juste une impression et voilà où j'en suis alors j'ai décidé de centrer le motif par rapport à la toile que j'avais honnêtement le motif aurait pu tenir dans l'autre sens ici et utiliser que la moitié de la toile soyons clairs mais comme je ne sais pas au niveau après comment je vais l'encadrer ou le mettre en valeur sachant qu'il a un format un peu bizarre j'ai décidé de le de le de le centrer tout simplement c'est un modèle qui est brodé en deux brins et c'est une AIDA 7 voilà est-ce qu'il précise quel type d'AIDA C les fils à broder sont encore Côte Raft France non ils ne précisent pas la marque de la toile aucune idée donc voilà ça se brode bien donc j'ai pas mal avancé je suis contente de moi c'est pas il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se tromper avec la grille papier mais moi c'est sympa à faire je suis tellement contente d'avoir commencé ce projet alors je n'ai pas travaillé très longtemps dessus je vous reconnais je n'ai pas forcément mis beaucoup de temps pour dessus pour le moment mais ça y est il est commencé le fait qu'il soit commencé ça me fait du bien donc je vais pouvoir continuer d'avancer tranquillement sur ce projet là parce que ça fait vraiment plaisir j'ai plusieurs kits comme ça donc au fur et à mesure que j'ai des projets qui vont se terminer dans les projets PDF je vais aller sur des projets en kit aussi pour varier les plaisirs un petit peu c'est sympa aussi voilà de dire vous avez juste à ouvrir vous mettez vos fils dans la bonne cartonnette et let's go quoi vous n'êtes pas obligé de trier vos fils etc alors pour ne pas se méprendre j'adore trier mes fils etc c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais le kit est quand même une simplicité un confort qui est quand même pas négligeable et qui est aussi assez sympa tout voilà en kit il y a des petites pépites vraiment il y a des petites pépites et j'en ai quelques petites pépites j'ai des petits kits j'ai des plus gros kits donc voilà au fur et à mesure j'ai envie de les intégrer de les commencer c'est vrai que j'ai tendance des fois à faire passer du coup les pdf en priorité mais je pense que ça c'est un tort aussi donc voilà on va essayer d'équilibrer la balance et de vous montrer un petit peu les kits le dernier mini projet aussi que je vais vous montrer comme très très rapidement mais ça va juste être une petite un petit teaser pour une vidéo que je vous ferai plus tard j'ai commandé un livre qui est juste le livre le plus parfait qui existe celui dans lequel j'ai envie de tout broder c'est celui-ci et j'ai commandé comment c'est un petit modèle je vous le montrerai rapidement voilà celui-ci un petit alphabet comme ça pareil petite chute de tissu Aïda 7 brodé en un brin avec des restes voilà du coup ce livre-là je vous en ferai une review pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans franchement ça fait partie des livres où j'ai envie de tout broder je pense qu'on a toutes comme ça un ou deux livres chez nous où on a envie de tout broder et là ça en fait clairement partie donc je vous présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo voilà voilà pour mon mois de mars j'ai bien avancé je trouve ça a été un sacré mois de mars beaucoup 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 de projets dites-moi vous dans les commentaires les projets que vous avez préféré voilà je pense que du coup voilà à partir de 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 ce mois-ci si je vois que je commence à travailler sur beaucoup de projets et que j'ai des belles avancées je vous ferai des points intermédiaires pour éviter d'avoir une vidéo aussi longue que ça que j'espère d'ailleurs réussir à charger assez facilement sur internet arriver à la passer dans mon logiciel surtout ça va être le plus difficile sinon je trouve une autre technique mais voilà donc moi je suis très contente de mes broderies je suis contente de mes avancées j'ai énormément brodé je suis sur des projets tous différents les uns des autres et très enthousiasmant le fait d'avoir des projets finis c'est c'est incomparable il n'y a pas à dire ça fait du bien ça booste et ça donne encore plus envie d'avancer le reste je choisis vraiment chaque jour mes projets en fonction de mes envies et non de ce qu'il faudrait que je fasse ce qui fait qu'en plus à chaque fois que je suis sur un projet j'avance vite parce que j'ai envie je suis dedans à 100% donc c'est vraiment plaisant voilà bah écoutez on se retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos je vais faire une je vais vous laisser assez rapidement parce que voilà je ne voudrais pas que la vidéo devienne trop longue et qu'après je ne puisse plus la mettre en ligne ce serait fort dommage n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook dites-moi si vous participez aux salles si vous allez participer aux salles de Madame la Fée qui commence donc je prépare ma toile on fera ça ensemble ce mois-ci j'ai plusieurs petites idées de vidéos autour de la broderie à vous partager ce mois-ci donc restez à l'écoute je vous dis à très vite prenez soin de vous je vous souhaite beaucoup de bonheur et de belles petites croix à bientôt tchou tchou très bien à bientôt tchou 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 tchou